bonjour comment ça va tout le monde bienvenue sur la capsule manga la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers de l'actualité autour de ce média où la présentation d'oeuvres et d'auteurs qui font la culture manga je suis julien ou dark juju oshoa et ce soir nous allons découvrir la vie et les oeuvres d'un auteur aussi fascinant qu'effrayant et j'ai surnommé donc le dieu de l'horreur j'ai nommé casio humez donc ou mes ou un petit intime mais ça pendant plusieurs lives donc je vous souhaite la bienvenue mais avant de démarrer petite discussion avec le chat comment vous allez ce soir bonsoir zeno wariba et seji moussashi comment allez-vous mais j'ai primus asila salut salut morolian en plus c'est la première fois que tu écris donc bienvenue morolian l'experte des des préfaces john jito qui a écrit le livre sur évangélion voilà nous avons notre notre star ce soir avec nous donc ça me fait plaisir que tu sois là ce soir pour l'horreur là tu ne pouvais pas éviter c'est pas possible salut stickies salut boris bon ça fait plaisir en tout cas de de vous voir tous on va avoir un programme sacrément chargé merci zeno pour leur pour le prime depuis 11 mois merci beaucoup donc voilà si vous avez remarqué il ya quelques tout petits changements d'ailleurs sur le sur le live donc là dessus j'ai agrandi la zone de droite alors en réalité donc c'est j'ai demandé à matou de le faire et elle m'a gentiment amélioré un petit peu ça donc voilà on est passé en haut à gauche sur les notifs twitch est vraiment à droite sur la partie pour mettre au maximum au maximum les comment s'appelle les enfin pour les livres et c'est donc voilà on se dit des petits changements comme ça ça serait pas mal merci boris pour le sub pour le 13e mois aussi c'est super gentil c'est eu l'incas bienvenue donc avec wariba là tu es hype sur le sujet j'ai pris mus il n'est pas là le t-shirt il n'est pas là je sais je sais je n'ai pas j'ai fait les choses à moitié comme d'habitude c'est pour ça bon on va attendre encore une petite minute et après on va démarrer parce que il ya quand même un gros gros programme comme j'ai dit j'ai écrit beaucoup beaucoup de choses en tout je suis à 118 mille caractères sur un petit doc j'ai écrit un petit peu tout ce que j'allais dire ce soir pour avoir un bon fil conducteur et pas me perdre dans mes pensées et tout on va vraiment voir beaucoup de choses il ya des grandes chances même que ce soit pas à une soirée donc on va voir ça salut maz bienvenue bienvenue donc voilà j'espère que vous êtes chaud en tout cas moi ça m'a fait plaisir de travailler sur ce ce truc du mail ça fait un moment j'y suis là dessus je vous ai pas spécialement spécialement teaser j'ai pas spécialement parlé parce que je me suis dit bon il faut le temps que ça se fasse et finalement je me suis engouffré entre mes deux travails là j'avais eu trois semaines on va dire tranquille à la maison et là j'ai tout terminé à ce moment là j'avais déjà bien entamé mais là j'ai vraiment mis un coup de boost là dessus donc c'est c'est pour ça que je vais y aller il faut il faut y aller il faut se lancer et j'ai hâte de vous présenter tout ça et surtout ça tombe bien puisque il ya des nouvelles sorties qui arrivent bientôt au début d'année chez les armoires et tout donc c'est le bon moment donc je me suis allé on va en parler là de ce côté là bon allez je propose qu'on commence si vous êtes prêts les retardataires nous rejoindront plus tard et c'est parti alors je vais ça va vraiment je vais vraiment prendre le temps donc c'est à dire que on va pas survoler humez on va vraiment en parler en détail donc là préparez vous vraiment pour passer une longue soirée et plusieurs c'est vraiment je me suis dit plutôt que faire une vidéo youtube qui va tout résumer vite fait ça sert à rien autant prendre le temps et discuter entre nous de tout ça au fur et à mesure mais avant de commencer je pense qu'il faut quand même se mettre un petit peu dans l'ambiance et pour se mettre dans l'ambiance je pense qu'il faut se mettre aux couleurs de humez et je me suis donc amusé à modifier un petit peu le skin et donc ça je me suis dit allez on va on va changer de couleur ça sera plutôt pas mal ce qui fait que j'ai mis j'ai mis ça donc voilà là on y est et je me suis dit il faudrait aller peut-être un petit peu plus loin que ça ça serait quand même pas mal et donc là je me suis dit on va mettre un tee shirt comme humez 1 c'est quand même pas mal donc voilà je les j'ai saché que je les commande est spécialement pour sur sur justement enfants enfants chinois qui fabriquent des vêtements dans des usines point com donc voilà je j'espère que vous êtes très heureux il est très grand j'ai présentement beaucoup trop grand pour moi mais c'est pas grave c'est le plaisir est là donc voilà je vous avez mon t-shirt wish humez il est là bienvenue à tout ce qui arrive voilà je là je vous dis pas chaque nom mais bienvenue à tout le monde donc voilà donc là il ya du rouge partout ok les hop là ils sont ils sont je sais plus où là voilà ils sont là derrière un petit peu de rouge derrière et donc c'est parfait j'avais bien prévu le t-shirt je me suis dit il fallait zéno il se régale on est bien exactement quoi donc non je sais pas faire la main comme oui je l'ai mis en haut je l'ai mis ici voilà juste là mais moi je ne sais pas le faire en fait je suis obligé de tenir c'est même pas comme ça en plus c'est comme ça oui j'arrive pas il faut que je tienne mon doigt ici pour que ça marche j'arrive pas ça je c'est comme le truc star trek là j'arrive pas le faire pareil bon allez on est bien 1 on est bien on est en on se met comme il faut et je propose qu'on commence réellement donc petite introduction d'abord donc ça fait longtemps que je voulais faire justement une vidéo sur sur humez donc le dieu de l'horreur vous commencez à le connaître un autant il ya longtemps il était vraiment inconnu au temps aujourd'hui son nom commence en tout cas ressortir un petit peu de de l'inconnu et ça je me suis dit au début bon voilà vous savez j'aime beaucoup l'auteur j'ai déjà pu en parler et présenter tout ce qui était sorti dans l'exploration des manga tech numéro 1 et 2 mais c'était quand même des lectures de certains moments il ya des je me suis dit bon ça reste une petite présentation rapide et comment est née cette idée de soirée avec un s spécial alors à la base une soirée 1 au début et je me suis dit bon ben je vais refaire des chroniques et puis je pourrai les mettre de côté puis un jour je voulais je voulais comment dire je l'ai fait tout le temps d'une soirée ça pourrait être pas mal et comme ça je reviendrai sur des lectures je n'ai pas lu depuis longtemps et ça serait très cool quoi merci nico et du coup l'idée c'était juste de les relire vous les présenter puis on avait eu l'occasion pour ceux qui suivent aussi le podcast bunco que je coanime on avait fait un flash sur le retour de humez qui avait fait la suite je suis chingo 27 ans après sa dernière sa dernière oeuvre et en voyant ça j'avais trop envie d'acheter le catalogue de l'exposition et me suis bon c'est encore un objet qui va être compliqué à avoir etc et un jour boris m'envoie un petit message et je me disais tu as vu que là ils vendent le truc de l'expo et j'ai dit ah putain c'est trop bien et tout alors boris le commande et tout il me dit non mais c'est bien ça et tout donc là je commande et ben du coup bonne bonne surprise je reçois donc le catalogue d'expo et à l'intérieur il y a donc toutes les planches de la suite de je suis chingo et j'y vais ça c'est génial mais pas que en fouillant un petit peu il ya des textes mais aussi toute une biographie de humez en anglais qui qui n'est pas complète mais qui a beaucoup d'informations je me suis dit c'est parfait ça va me servir et là je me suis dit ça serait bien de montrer un petit peu le contenu tout ça et j'ai commencé à gratter j'ai commencé à gratter aller un petit peu plus loin un petit peu plus loin un petit peu plus loin et le problème c'est que vous me connaissez je commence à gratter là et puis je me suis fait attraper dans un vortex et j'ai commencé à lire tout ce qui n'était pas sorti en france tout ce qui était trouvable en anglais officiel ou pas tout je commence à relire ce qui était sorti en france commence à faire des recherches enfin voilà je sais c'est mort ça y est et j'ai passé un temps infini à trouver des infos et plus ça allait et plus j'en trouvais je me suis bon allez on va d'une soirée s'est passé à deux parce que je voulais faire une spéciale chingo puis là maintenant c'est passé à trois et on verra si si ça rentre en trois donc là ça sachez que pendant trois mois vous allez bouffer du humez et donc voilà préparez vos calendriers donc voilà on aura on aura au moins je pense trois soirées humez ça sera on va voir comment on avance ce soir mais ça sera je pense trois donc voilà donc ça c'est c'est un peu le programme d'abord parler un petit peu de sa biographie toute sa vie toutes ses oeuvres de manière chronologique mais aussi de faire une soirée spécial shingo où là je vais spoiler totalement shingo et je vous montrerai les sens une planche qu'il a pu faire pour sa suite et on pourra les commenter au fur et à mesure donc ça sera une soirée spéciale ou ou la fin d'une soirée ça dépendra comment se termine cette biographie et il faut savoir que j'ai composé donc là ça en plusieurs parties je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ça donc voilà donc déjà dans le tchat dites moi justement si vous aimez humez si vous êtes là pour découvrir si qu'est ce que vous avez lu si vous aimez ou il ya encore des trucs que vous n'aimez pas etc n'hésitez pas à commenter dans ce soir d'accord j'essaierai de relayer vos messages au fur et à mesure sachant que je vais être assez concentré sur tout le discours mais n'hésitez pas à interagir ça sera quand même beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa alors commençons rapidement toujours dans cette introduction on n'a pas encore démarré la première partie un peu une petite présentation de l'auteur on va se mettre dans le bain pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur et même avoir au moins les grandes lignes alors comme je disais tout à l'heure rapidement il faut savoir que c'est un auteur qui commence à être connu chez nous qui est justement qui au japon et la référence de l'horreur d'accord donc la référence masculine on va dire de l'horreur dans le genre du genre horrifique donc en france nous on a pu le connaître surtout à partir de novembre 2004 avec une petite édition qui voilà celle ci voilà l'école emportée au format bouco donc un format qui s'est plus aujourd'hui un format qui était très bon pour le japon parce que voilà c'est très économique et ça prend pas de place etc mais en france on n'est pas exactement sur le même modèle même ordre de prix et donc même si c'était pas cher c'est pas non plus le format format incroyable en tout cas c'est pas un format que j'aime plus que ça mais en france on a eu en 2000 en 2004 et ça coûtait que 7 euros 90 on va dire 8 euros donc c'est vraiment pas cher au final pour 350 voire 400 pages par moment mais ce format n'a pas rencontré le succès et toutefois l'éditeur gléna a tenté avec baptism de revenir dessus en 2006 et pareil c'était un succès d'estime et il faudra vraiment attendre presque dix ans pour que humez reviennent sur le devant de la scène avec les éditions du lézard noir alors je sais plus lequel les sortir en premier donc cela avec la magnifique fresque enfin le magnifique le magnifique couleurs sur le dos du livre et pour que justement le lézard noir lui fasse une place de choix dans son catalogue et commence à publier pas mal d'oeuvres on les voit comme je disais on les voit derrière là ici c'est à l'envers on les voit ici et ça commence ça commence à prendre la place et donc ça c'est plutôt cool alors humez comme je disais est connu au japon pour être le dieu de l'horreur avec ses nombreuses oeuvres qu'on va voir tout au long de ces de ses soirées mais c'est vrai qu'en france on a une vision quand même qui est très limitée de son travail donc je pense que beaucoup en l'ont découvert comme moi en pensant qu'il ne faisait que de l'horreur mais en réalité il fait aussi de la comédie et fait donc du gag manga avec comme makuto chan il a fait du shoujo il a fait du yekiga il avait plein de choses et c'est ce qu'on va découvrir tout doucement ce soir alors c'est une personnalité au japon qui est publique enfin une personne publique est très excentrique alors je vais vous montrer une petite photo de humez pour ceux qui ne se voit pas à quoi il ressemble donc toujours avec son magnifique haut rouge et blanc alors lui là il ya il est un peu tagué celui ci mais normalement il est juste il est juste rouge et blanc et et donc du coup voilà il est il est vraiment connu pour ce pour ce côté original mais surtout pour ses interventions sur les plateaux télé voilà il fait souvent un petit peu un petit peu l'idiot et en fait c'est aussi un artiste accompli qui a touché à beaucoup de choses et ça c'est comment dire c'est un visage qu'on voit beaucoup moins chez nous voilà je vous remets ma tête alors graphiquement c'est pour ceux qui ont déjà feuilleté du humez je vais vous montrer un petit peu le contenu ça c'est vraiment voilà l'introduction pour commencer si je prends l'école emportée par exemple vous allez voir c'est du contenu où on va voir des planches qui sont quand même alors hop non c'est pas celui ci on va avoir des planches qui sont quand même assez noires en termes de contenu très des planches très noirci avec des scénarios souvent assez lugubres des ambiances assez anxiogènes et souvent la peur et l'effroi fige le visage des personnages notamment des enfants et je peux vous assurer que les enfants là dedans passent un bon moment à chaque fois donc ça c'est un petit peu le style aujourd'hui ça peut paraître un petit peu vieillot clairement mais c'est pas pour autant que il n'y a pas il n'y a pas quelque chose qui dégage de ça et il y a des scènes qui sont assez assez choquantes donc il a été le précurseur du genre il a su populariser donc le genre horrifique et il a influencé un bon nombre d'artistes le plus connu chez nous c'est Junji Ito qui pour lui voilà Humez est sa référence c'est un culte pour lui il a même dessiné des petites histoires là dessus sur sa rencontre avec Humez de ce côté là ou donc Kanako Inuki qui dit comme la reine de l'horreur au Japon je vais pas spécialement détailler ces parties là mais voilà il a eu des énormes influences il faut bien le voir un peu comme la référence de son époque en terme de genre horrifique mais plutôt que voilà dévoiler tout ça les histoires etc je vais vous proposer de commencer à parler du maître et de sa vie et donc j'ai découpé ça en 7 parties et donc les parties rapidement donc on va d'abord voir son enfance c'est la première partie la partie 2 on va voir son début de carrière la partie 3 ça sera son déclic vers l'horreur la partie 4 ça sera son passage pour les magazines pour garçons la partie 5 ça sera vraiment de la consécration de l'horreur à la comédie la partie 6 ça sera la partie où Humez sublime son art et la partie 7 ça sera la retraite et la consécration actuelle voilà donc ça c'est un petit peu les progrès le programme donc cette partie j'ai fait moi même le découpage par rapport un petit peu à son à sa carrière donc c'est c'est ça va être le programme durant ces différents jours voilà mon reliant connaît bien puisqu'elle a pu faire un article on va y revenir dessus mais voilà je pense que le mon reliant qui connaît bien ça je pense tu te retrouves tu te retrouves là dedans alors effectivement il y a un épisode de Trax je sais plus s'il est disponible encore en ligne mais je l'ai pas trouvé cet épisode donc si si quelqu'un a le lien c'est toujours bien je pourrais toujours compléter encore quelques infos pour les prochaines fois donc voilà donc donc voilà je souhaite encore la bienvenue à tout le monde là je pourrais pas dire bonjour à tout le monde en tout cas bienvenue à tous tous qui nous rejoignent alors on va commencer naturellement par son enfance alors il faut savoir qu'au niveau des sources il n'y a pas un milliard de sources sur humez non plus alors j'ai manqué enfin pour les sources japonaises moi j'ai quand même une certaine limite je suis arrivé à trouver des choses mais je me doute bien que aller fouiller les petits blogs obscurs japonais c'est pas c'est un peu compliqué par contre on a eu la chance d'avoir par exemple des articles enfin des interviews notamment celui du festival d'angoulême qui est très intéressant dans lequel il ya beaucoup d'informations mais il ya aussi des reportages japonais où il n'y a pas besoin d'avoir une traduction pour comprendre ce qui se passe il y a des articles de blocs ont été faits notamment celui de mon reliant qui synthétisait pas mal de choses de ce côté là qui est très très intéressant et j'ai pris j'ai pris toutes ces références là plus la biographie officielle qu'il y a dans le catalogue de l'expo et j'ai essayé de vraiment regrouper tout ça et de vous donner le maximum d'informations que j'ai pu trouver donc là dès que j'ai trouvé une info mais je les rajouter c'est même pas que j'ai voulu censurer ou faire de tristes et je me suis dit ben voilà je vais tout donner et puis comme ça vous aurez toutes les informations au fur et à mesure surtout quand c'est lui qui le mentionne on va considérer que s'il mentionne c'est important toutes ces sources tout ça je les mettrai après sur le patreon quand on aura fini les soirées vous aurez le fil conducteur de la soirée avec tous les liens etc vous pourrez retrouver tout ça alors d'ailleurs je parlais rapidement là du de l'article de maurelian je vais vous le partager donc dans le tchat hop voilà donc maurelian qui avait fait un article qui sur l'école en portée mais qui revient justement le magnifique humez qui revient justement sur son enfance donc de ce côté là c'est quelques références et ensuite passera sur sur la partie l'école en portée donc c'est pas mal surtout pour avoir le début et ça donne une bonne introduction n'hésitez pas à aller le lire alors on va commencer hop là je vais juste masquer ça on va commencer tranquillement j'ouvre quelques photos oh bah c'est normal c'est normal donc du coup au début mais tu sais qu'au début mon reliant je disais j'ai dit mais d'où elle sort ses photos et tout puis après j'ai trouvé le documentaire là où tu as trouvé tout est tous tes éléments donc je me suis bon bah du coup j'ai pris directement de la source mais j'ai réussi à le trouver j'ai trouvé des trucs incroyables et après j'ai réussi à trouver où alors le petit Kazuo est né donc le 3 septembre 1936 donc à Koyasan dans la préfecture de Wakayama alors Koyasan pour ceux qui veulent savoir où c'est c'est ici c'est à dire que dans le japon voilà si je recule voilà on à peu près donc on va dire aller au centre du japon là vers le sud donc c'est ici et le petit Kazuo voilà il habite un petit peu en campagne là donc aujourd'hui il faut savoir qu' il est né en 1936 comme je disais donc il a 87 ans normalement je crois que je suis à jour il a 87 ans donc et on a la chance il est encore en vie et en forme c'est surtout ça en vie et en forme c'est assez incroyable il a une énergie chaque fois qu'on le voit il se demande on se demande s'il n'a juste pas 60 ans alors ce Koyasan c'est vraiment un endroit qui est perdu dans la montagne tellement paumé qu'il sera même éloigné en fait il sera assez éloigné lors de la guerre la seconde guerre mondiale pour ne pas finalement subir beaucoup de conséquences directes de la guerre donc le petit Kazuo qui est là hop je vous ai une petite photo attendez parce que quand on fait tout tout seul le voici dans son petit berceau tout mignon donc voilà il est quand même assez tranquille de ce côté là son père est professeur des écoles et sa mère était très certainement femme au foyer c'était pas indiqué mais à cette époque là je pense que la question se posait pas trop il a une grande soeur qui s'appelle Taka et un jeune frère qui s'appelle Yosho donc voilà il est d'une fratrie de trois enfants donc trois frères il n'y a pas d'information spécialement sur ses frères et soeurs ou comment il a grandi avec eux on sait juste que voilà c'est l'enfant du milieu donc il aime bien raconter que justement à ses 7 ans sa mère lui mettait un crayon dans sa main et lui apprend à dessiner des cercles et ces cercles en fait il les transforme en fleurs et ce qui déclenche une passion chez lui et du coup il passe son temps à dessiner avec sa mère qui va le soutenir là-dedans alors à cette époque là je rappelle la télévision n'existe pas encore donc c'est bien de le re-mentionner justement pour resituer un petit peu tout ça et il n'y a pas grand chose à faire à part aller chasser les insectes et s'amuser avec les copains dehors voilà il n'y a pas de distraction autre et le souci c'est que même dehors quand il fait nuit il n'y a pas de lampadaire tellement que c'est paumé là-bas qui peut éclairer les forêts environnantes donc il est souvent à la maison et il considère sa mère comme son professeur de dessin alors pour la suite à chaque fois comme je vais fonctionner de manière très chronologique un peu scolaire je ne me suis pas amusé à faire les thématiques avec tout ça je vais évoquer les thématiques au fur et à mesure je vais vous rappeler en quelle année on est et quel âge il a mais comme il est né en septembre si je vous dis qu'il a 5 ans ben voilà c'est un petit peu il arrive j'essaie de le préciser à chaque fois mais il est entre 5 et 6 ans du coup ça c'est dites-vous bien que voilà pendant l'année où je mentionne en 1941 il a 5 ans ben en fait il a 5 et 6 ans mais pour simplifier je vais dire il a 5 ans et vous comprendrez que c'est que c'est à peu près cet âge-là voilà alors on commence donc il est né en 1936 là il avait j'étais à l'heure à 7 mois il commençait à faire ça et là on arrive à l'âge de 5 ans à l'âge de 5 ans il déménage enfin ses parents déménagent d'un alors Sonimura alors Sonimura qui est un petit peu plus loin je vous montre là voilà mais on reste quand même dans la même dans la même zone et il va dans la préfecture de Nara donc son père qui avait un petit déménagement et son père qui est professeur des écoles lui raconte tous les soirs souvent le soir plutôt je vais dire des histoires qui lui font peur comme la femme serpent qu'on va retrouver dans ses nombreuses histoires ou des histoires alors je vous le dis en japonais j'ai pas réussi à trouver les histoires auxquelles c'était rattaché donc c'est Okame Gaike et Kotaro Iwa donc c'est deux histoires d'horreur apparemment qui l'ont beaucoup influencé mais même aussi des histoires européennes comme celle des frères Igrim donc ça ce sont des histoires que son père lui raconte pour justement l'effrayer un petit peu au moment de dormir etc et de quoi surtout faire fonctionner son imaginaire d'enfant qui vont très fortement l'inspirer dans le futur voilà il raconte aussi un petit moment une petite anecdote comme quoi son père était un fan de Go aussi et que très souvent il fait des compétitions à Tokyo et souvent il le comprenera ça c'est quand même un peu plus grand c'est la petite anecdote qu'il raconte aussi dans son interview on arrive en 1943 donc à 6 ans vers l'année de ses 7 ans du coup il rentre en primaire et pour rappel la primaire la rentrée ça commence en avril au Japon donc là il rentre en primaire il fait sa primaire tranquillement on arrive donc en 1944 il y a 8 ans sa fibre artistique se développe et se fait remarquer au point que son grand-père pense qu'il pourrait être un rakugoka donc le rakugo vous savez cet art de théâtral japonais où une personne raconte des histoires et nous fait vivre plein d'émotions avec un simple accessoire enfin avec vraiment très peu d'accessoires et donc il pense qu'il sera rakugoka et les illustrations que Casio dessine lui permet de faire des amis et en fait pour lui le dessin est au centre de sa vie et cette année-là à ses 8 ans il y a un événement qui va le marquer et en fait c'est son père qui souhaite faire un hot pot alors le hot pot c'est ça un petit plat voilà et en fait il va décapiter un poulet je rappelle on est à la campagne donc les animaux là c'est directement ils le prennent à l'éleveur et puis il est vivant et en fait il va décapiter ce poulet et ce poulet va courir sans tête jusqu'à ce qu'il tombe au sol et ça Humez il est témoin de cette scène et ça va vraiment le marquer ça va le choquer et il va comprendre aussi que les humains dépendent vraiment d'autres créatures vivantes pour vivre et se nourrir c'est parmi les anecdotes qu'il raconte notamment je crois que c'est dans la biographie officielle en 1945 à 9 ans c'est la fin de la guerre mais il n'a pas vraiment subi cette dernière il est un petit peu trop éloigné des grandes villes mais il entend à la radio le message de l'empereur et se rappelle que ses parents se sont dit à ce moment là que sa mère disait justement à son père que c'était évident que le Japon allait perdre la guerre on continue et à 10 ans à 10 ans hop là je vais fermer ça donc c'est un petit dessin qu'il y avait dans le reportage attendez on va le grandir voilà à 10 ans alors je ne sais pas si c'est celui-ci mais je vous mets un dessin j'ai trouvé qu'il a montré à l'époque dans son reportage mais donc voilà c'est pas spécialement ce titre mais c'est pour vous montrer un petit peu les dessins qu'il faisait à l'époque à 10 ans il dessine son premier manga sa première histoire qui s'appelle le vase magique et j'aurais bien aimé justement voir à quoi ça ressemble mais voilà on voit à peu près déjà le truc à 10 ans il faut s'imaginer un dessin un petit peu comme ça et cette même année donc en 1946 il va vivre le tremblement de terre de Nankai je ne sais pas si vous avez entendu parler mais en fait ça va être un séisme assez important de magnitude 8.4 qui est ressenti un petit peu partout dans les régions du centre et de l'ouest du pays et en fait le tsunami qui a eu emporte quand même plus de 1450 maisons et cause 1500 morts au Japon donc voilà ça a même été observé sur les marégraphes en Californie à Hawaï et au Pérou pour dire que c'était quand même un truc hyper fort donc c'est pareil c'est une expérience aussi qui a marqué le tremblement de terre on continue et là pour l'instant il fait sa petite enfance mais en 1947 quand il a 11 ans c'est là un petit peu que tout va commencer durant un festival d'été il achète lors d'un vie de grenier le manga Shin Takarajima soit la nouvelle île au trésor d'Osamu Tezuka et oui on en revient toujours à notre cher Tezuka et ce manga pour lui ça va lui donner sa vocation alors j'arrive donc ce manga là donc ici et c'est ce manga qui va lui donner sa je vous montre un petit peu les les planches normalement c'est celui-ci c'est l'original ce n'est pas la version Issan manga et donc là à partir de là il va commencer à s'amuser à dessiner du des dessins mais dans le style Tezuka il explique qu'il a été si captivé par l'oeuvre qu'il a voulu reprendre le motif des corsaires parce que ça faisait un jeu de mots entre il et rayures entre guillemets et pour lui la couleur des rayures parce qu'on est sur du noir et blanc enfin pour lui la couleur des rayures était rouge et blanche et dès qu'il aura l'occasion justement il ne portera plus que ses rayures et voilà donc là ce qui est assez drôle c'est que j'ai quand même la version en théorie originale et en fait il n'y a aucune rayure sur les corsaires si on regarde bien j'ai vraiment regardé page par page je me suis dit il y a un truc et je pense qu'il a un peu imaginé à moins qu'il y ait encore une autre version du manga mais vous voyez il n'y a aucune rayure sur les corsaires même là on n'en voit pas donc c'était assez drôle je pense que c'est peut-être des souvenirs d'enfance qui l'ont un petit peu trompé et typiquement un exemple une autre photo qu'on voit alors là il est quand même un peu grand il n'a pas 11 ans là il est plus âgé que ça mais par exemple sur une vieille photo je ne savais pas quelle année c'était donc je vous le mets ici mais on le voit là avec son donc ici pardon on le voit avec son pull rayé pour vous montrer que que c'est ça donc voilà donc en tout cas c'est vraiment Shin Takarajima qui lui a donné l'impulsion derrière à l'âge de 12 ans on connaît ses notes à l'école donc il est noté 5 sur 5 en japonais il est noté 4 sur 5 en mathématiques 3 sur 5 en sciences 5 sur 5 en études sociales 3 sur 5 en sport ça je pense qu'on s'en doutait et 5 sur 5 en musique et pareil 5 sur 5 en art plastique ou en art appliqué donc clairement c'est pas un sportif c'est pas un scientifique mais il a la fibre artistique et donc voilà avec ses notes en attestent donc pareil ses notes qui étaient dans la biographie officielle il me dit il faut mettre son petit bulletin scolaire ce soir là c'est obligé donc là il rentre au collège l'année suivante et en deuxième année de collège à 14 ans en 1950 il dessine en amateur une histoire qui s'appelle donc The Brother and Sister in the Forest qui est une adaptation d'Ansel et Gretel on y reviendra un petit peu plus tard dessus puisque là c'est une version qu'il a dessinée à 14 ans avec cette fois ce qui est important son propre style parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas chercher à copier Tezuka même s'il adorait il fallait vraiment qu'il se démarque et qu'il sache trouver son style propre et donc dès 14 ans il décide vraiment d'avoir son style à lui et tous les styles qu'on retrouvera après plus tard dans ses oeuvres alors c'est mentionné aussi qu'il ira même jusqu'à envoyer son travail à Tezuka lui-même puisqu'à l'époque ils étaient beaucoup plus faciles d'accès il y avait les adresses des mangakas dans les journaux il l'avait envoyé par courrier et apparemment Tezuka l'aurait encensé en le proclamant comme un génie et c'est écrit dans la bio officielle je pense que là il a dû recevoir un message d'encouragement de Tezuka et il s'est dit c'est génial je suis un génie la personne que j'adore m'a dit oui c'est bon donc c'était assez assez rigolo quoi d'ailleurs sur cette vidéo donc c'est un des reportages justement on peut voir on peut voir justement ces vieux carnets ces vieux carnets qu'ils montrent je vous montre un petit peu voilà donc là c'est les vieux carnets qu'il a gardé de dessin donc c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se projeter aussi de voir comment ils dessinaient etc il faut bien se douter que quand tu as 14 ans il n'y a pas encore tu n'as pas encore tous les skills pour dessiner des trucs incroyables mais au moins ça donne déjà une idée un petit peu de ce qu'ils pouvaient faire je me disais non mais non c'est fini il pourra plus jamais me complimenter Tezuka donc voilà donc ça c'était le c'est un peu ce qu'il fait alors je laisse tourner la vidéo comme ça vous aurez tout alors je vais juste l'accélérer un peu vitesse après il y a tout un commentaire japonais où je ne comprends pas grand chose mais voilà vous avez un petit peu l'idée de ces carnets qu'il a gardé donc ça c'est cool j'aime bien quand les mangakas les mangakas gardent leurs justement toutes leurs archives comme ça voilà ensuite alors je vais parler rapidement de deux de deux influences qu'il a eu donc hormis celle de Tezuka qu'on a déjà parlé il va citer deux célèbres illustrateurs japonais pour des livres de livres d'enfants en fait donc par exemple il y a Atsuyama Shigeru qui dessine qui dessine ça et lui voilà attendez je n'ai pas mis la caméra donc l'écran voilà donc voilà c'est un artiste qui a dessiné vous voyez ce genre de dessin par exemple est-ce que je peux zoomer s'il te plaît voilà donc si vraiment pas terrible voilà qui va dessiner ce genre d'illustration pour vous donner un peu une idée de ce qu'il fait et il faut savoir qu'en France on a un livre qui est sorti j'ai découvert ça qui s'appelle Tonshan le Glouton de lui donc il est bien du même auteur donc ça c'est un truc que j'ai acheté très récemment je ne vous l'avais pas montré au dernier achat manga je vous l'ai regardé pour ce soir alors c'est peut-être pas le plus représentatif mais en tout cas on va retrouver ce côté très je suis un peu très imagé en fait voilà donc c'est une petite liste d'histoires il y a un super dossier à la fin que je vous conseille de lire en premier pour vraiment apprécier l'oeuvre parce que si vous lisez comme ça vous allez faire qu'est-ce que c'est que ce truc mais voilà ça vous donne une idée de ce qu'il pouvait dessiner c'est peut-être pas le plus représentatif comme je vous disais mais j'étais très content d'avoir trouvé ça en faisant mes recherches et en tapant son nom je me suis dit mais c'est quoi ce livre qui ressort et j'ai immédiatement commandé le livre mais c'est surtout voilà je pense que ce genre de dessin est un petit peu plus représentatif je crois que Maurelian toi tu avais Maurelian tu avais fait un truc pas mal je crois que tu avais fait des... voilà c'est ceux-là les premiers avec ce dessin là par exemple ou ce dessin voilà ça c'est représentatif et le deuxième c'est donc Takei Takeo donc un autre illustrateur aussi qui est ici vous allez voir un peu son style qui est proche c'est pas le même mais qui est assez proche et pareil Maurelian avait fait une petite sélection ici d'images autant vous montrer ça voilà donc ça ce sont des influences notamment de Humez il y en a encore d'autres j'y reviendrai un petit peu plus tard alors là on arrive le petit Humez il grandit au fur et à mesure il y en a déjà en 1952 et il va verser 16 ans on le voit ici il est tout beau il rentre au lycée d'accord et l'année suivante à ses 17 ans il dessine toujours en amateur une autre histoire qui s'appelle à l'other word pareil j'y reviendrai un tout petit peu plus tard et Humez va faire ses études de lycéens ses années lycéens sans avoir spécialement de d'événements notables il fait un peu sa petite vie il fait ses petits dessins etc et cette même année c'est justement l'année où la NHK commence à diffuser la télévision sur tout Tokyo donc c'est le début de la télévision mais attention je rappelle que Humez lui habite toujours dans son coin paumé au milieu du Japon d'accord et la télévision arrive tout doucement tout doucement là-bas mais c'est aussi le moment où juste une année avant le traité de San Francisco a été signé qui justement enlève toute la censure américaine qu'il y avait en place c'est un gros événement aussi donc là on arrive sur la fin de la première partie c'est à dire son enfance de 1936 à 1954 et pour résumer en gros cette partie on peut dire que Humez ça semble être un gentil garçon il dit lui-même qu'il n'était jamais grondé par ses parents il était du genre à rester dans les rangs d'accord et il évolue à l'abri de la guerre et bien sûr il est énormément soutenu par sa famille qui le pousse à travailler son don artistique et maintenant qu'il connaît sa vocation voilà il continue à dessiner des mangas et est passé une enfance au final assez tranquille assez heureuse voilà donc là on arrive il a donc 17 ans et on va dire qu'il a terminé sa période sa période scolaire hop là j'efface un petit peu je fais un peu de vide maintenant je vous propose de passer à sa partie numéro la partie numéro 2 c'est à dire de 1955 à 1965 les 10 ans qui arrivent avec le début de carrière alors pour ça puisqu'on va commencer à avoir des oeuvres qui ont été publiées officiellement il faut savoir que je me suis amusé à faire quelque chose c'est à dire une petite fresque enfin une petite chronologie des titres de humez jusqu'à la fin donc ça donne quelque chose d'assez assez conséquent voilà hop là je l'affiche en entier voilà donc ça donne quelque chose d'assez conséquent au final je me suis fait bien amusé à à faire ça et c'est ce qu'on va voir donc pour simplifier en haut ce sont donc les mangas que vous pouvez voir ici qu'il a fait et en orange ce qu'on a en français donc vous voyez en orange on n'a pas tant de choses que ça ici ce sont les films ou adaptations animés qu'on a ou adaptations live action et en bas ce sont des liens ce sont des liens vers des previews etc. donc c'est un truc redondant et ce que je vous propose c'est de commencer justement on va zoomer vut 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 voilà on va zoomer en 1955 puisqu'on arrive ici alors voici ma belle frise j'ai passé un petit moment à faire cette frise et j'en suis très fier je ne vais pas le cacher il faut savoir que la frise j'ai essayé de la faire la plus complète possible maintenant n'ayant pas accès à tous les livres au Japon le problème c'est que il y a peut-être des moments où il y a eu des compilations et moi j'ai écrit les histoires de manière séparée qui peut-être ont été mis dans une compilation ou le contraire il y a une compilation de titres et en fait du coup je n'ai pas précisé les titres qui étaient qui étaient justement séparés donc il faut plutôt la prendre comme une indication générale bien sûr qu'elle est encore perfectible elle n'est pas complète à 100% mais je pense que ça représente très certainement 90% de son travail et je me suis surtout surtout basé aussi sur ça il est où ? je l'ai mis où ? je me suis basé sur pas mal de bases de données mais en fait là j'étais deux jours à Paris pour une formation et j'ai acheté ça à Junko le seul endroit où le Yen est deux fois plus cher et du coup à la fin sur cet artbook voilà sur cet artbook là les filles d'Humez qui est très cool à la fin justement il y a les éditions notamment voilà les perfects et compagnie on y reviendra et toutes ces éditions là qu'il a pu faire et au final on va retrouver justement tous les titres là que j'ai réussi à avoir donc quand j'ai vu ça que j'ai regardé avec ça un petit peu en détail j'ai l'impression de ne pas avoir oublié grand chose il y a peut-être un ou deux que je n'avais pas spécialement spécifié mais pour le live je n'avais pas le temps de revenir dessus et puis ça n'aurait pas changé grand chose en fait à aller plus en détail voilà bon déjà parce que cette première partie l'enfance voilà vous vous a appris des choses je pense qu'il y a un petit peu plus de choses par rapport à toi mon reliant j'avais pu avoir un tout petit peu plus de détails mais tu avais quand même donné 90% des infos quoi alors on arrive en 1955 et l'auteur il a déjà 19 ans et là donc là d'ailleurs j'ai une petite photo de lui tout beau regardez moi ce beau gosse voilà et là il va produire ces deux premières séries qui en fait sont la reprise d'anciennes séries qu'il avait pu faire un amateur mais ça c'est pas nouveau c'est à dire que que même tezuka l'os word etc c'est des histoires qu'il a pu faire en quand il était enfant et puis les a repris il a repris l'histoire il a totalement refait quand il est rentré dans le monde professionnel ce qui est normal et la première collaboration c'est justement si je vous remontre ça ça va être The Brothers and Sisters in the Forest qui l'a fait en collaboration avec Takeko Mizutani alors je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble si je retrouve ma souris et voilà elle est là parce que j'en ai quand même profité pour récupérer un petit peu les previews et donc voici à quoi ça ressemble donc 1955 alors attention tout ne devait pas être en couleur mais comme ce n'est qu'une preview je n'ai que le début à chaque fois je vais vous montrer les premières pages de tous ces mangas parce que j'ai quasiment trouvé toutes les previews donc on va vous allez voir vraiment à quoi ça ressemble donc je rappelle donc là Humez dessine le début et la fin de l'histoire mais son pote là Mizutani en fait il va dessiner le milieu d'accord c'est un travail qui est conjoint parce qu'il a été en fait demandé par le groupe de mangas auquel Humez faisait partie au lycée puisque au Japon il y a des vous savez ils font plein d'activités et il y a des clubs manga et en fait lui en faisait partie et donc du coup il a co-dessiné ce titre c'est mignon quoi, c'est tout mignon voilà c'est fini, il n'y en a pas d'autre après il faut acheter voilà donc données sur Patreon pour que j'achète les versions japonaises en ebook voilà j'ai pas réussi à les trouver comme ça donc c'est un peu difficile et j'avais aussi trouvé une petite vidéo alors hop voilà où on voit aussi sur cette vidéo le petit peu le travail qui a été fait voilà alors après je sais pas si on le revoit attendez je passe c'est le reportage qui est assez long donc du coup voilà on revoit quelques images après j'avais essayé de chaque fois chaque fois vraiment prendre des petites séquences derrière non voilà c'est mignon comme tout moi j'aime beaucoup j'aimerais bien le lire juste par curiosité quoi donc voilà oui je peux revendre mes camudans exactement je vais y penser je vais y penser voilà voilà alors donc je ne sais pas si si cette version là je pense que bien sûr c'est une version qui est refaite par rapport à celle qu'il a fait à 14 ans est-ce que la version qui montre là en ebook qui a été changée pas je ne sais pas mais je pense que c'est celle de 55 qui n'a pas été redessinée et pour rappel donc c'est donc une version de Humez de Ansel et Gretel donc en conte de fées des fers Grimm histoire qui avait été racontée par son père quand il était petit donc voilà on a tous les liens qui se font et justement l'histoire d'Ansel et Gretel c'est deux enfants qui sont abandonnés dans la forêt par leur méchante belle-mère ils découvrent la petite maison en peint d'épices qui appartient en fait à une sorcière et qui les capture et finalement ils arrivent à s'échapper et ils retrouvent le chemin de leur maison voilà ça c'était l'histoire la deuxième c'est donc Another World donc là on arrive ici Another World Bisekai et Another World c'est son premier travail c'est son premier travail qu'il a fait tout seul alors attention les traductions des résumés que je vais vous faire c'est une interprétation de ma part des Google Trad parce que des fois c'était compliqué c'était compliqué donc c'est qu'ils disent qui dépeint la chute et la renaissance de l'humanité dû à des conflits entre différents anciens groupes ethniques et des événements naturels voilà c'est ce que j'ai réussi à essayer de traduire du résumé et on peut voir voilà quelques images justement de Another World donc pareil je trouve ça assez assez cool qu'on ait la chance en fait de pouvoir avoir des pages comme ça c'est honte ils ont enfin un gros travail pour retrouver les planches de Humez du passé et donc ça c'est quand même très très cool alors voilà et d'ailleurs donc c'était précisé dans les commentaires que selon donc Haruyuki Nakano qui semble être un un enseignant à l'université de Kyoto il écrit dans le commentaire du livre justement que ça semble être le prototype d'une oeuvre une autre oeuvre de lui qui s'appelle Lara on y reviendra un petit peu plus tard dessus c'est un manga que je n'ai pas pu lire mais en tout cas Lara apparemment revient assez souvent dans le dans certaines références merci beaucoup Edildor pour le sub ah oui c'est vrai qu'il y a ça qui marche il y a aussi ça c'est vrai j'ai oublié les petits coeurs et tout là je ne sais plus comment ça marche ah si je bouge en même temps ça marche plus bon c'est pas grave voilà ça y est ça marche voilà merci Rude donc voilà donc alors j'ai lu aussi que le titre Another World c'est un titre qui a été publié à son insu de Humez mais ça lui a donné envie de continuer quand même dans le manga donc voilà à l'époque on va dire peut-être tout n'était pas encore hyper hyper clean et c'est aussi mentionné qu'à cette époque Humez faisait de la musique et parce qu'il sait jouer du piano donc il y a une vidéo justement où j'ai oublié de mettre l'estrait mais en une vidéo où il joue du piano voilà qu'on reparcourra les documentaires peut-être à la fin en bonus je vous remettrai la petite séquence mais en tout cas voilà Humez s'est joué de la musique et s'est joué du piano et vous verrez que la musique est aussi une part importante de l'auteur et c'est pas dit dedans mais un moment il se voyait bien musicien voilà je pense qu'à un moment il a hésité ce qu'il disait à un moment il a hésité il a une hésitation dans sa carrière entre musique et tout ça et finalement il est resté sur le manga effectivement c'est un artiste complet comme tu dis Moroyan donc voilà donc il continue à cette époque à dessiner pour des nombreuses librairies de près à Osaka et il commence à dessiner au tout début aussi des yonkoma vous savez les yonkoma c'est le format en quatre cases et donc du coup il dessine des yonkoma pour des journaux locaux bien sûr et après ses études comme il a commencé à avoir un petit peu un pied dans le milieu il va s'intégrer au groupe Gekiga Kobo donc le groupe Gekiga Kobo vous le connaissez si vous avez un petit peu lu une vie dans les marges ou Gekiga Fanatic c'est le fameux courant alternatif qui voulait proposer des mangas plus adultes par rapport à ce que proposait Tezuka qui a été créé par Tatsumi qui a été créé par Mazaiko Matsumoto et aussi par Saito c'est les trois principaux puisqu'il y a eu aussi je crois qu'ils étaient 7 en tout il y a eu aussi d'autres compères dans le truc et en fait il s'est inscrit aussi dans ce groupe et c'est logique du coup qu'il aille vers le Gekiga puisque je vous ai dit plus tôt qu'il n'avait pas envie de copier Tezuka donc s'il voulait aussi aller vers autre chose et bien il était sûrement obligé aussi d'aller par la case plus Gekiga qui proposait je vous rappelle au début des thrillers des choses comme ça on n'était pas du tout dans les trucs encore hyper dramatiques ou en dessin en tout cas hyper hyper réaliste je vous remontrais quand même les Gekiga de ces années là donc c'est Black Bizarre c'était où ? voilà donc lui il date de 1956 petit rappel donc livre Black Bizarre et ce Black Bizarre voilà on a des dessins comme ça à l'époque ça c'est le Gekiga de l'époque on a des dessins plus réalistes avec des thématiques plus noires mais on n'est pas sur du Hirata par exemple clairement voilà donc ça c'était pour un petit rappel de ce qui se faisait alors du coup à 20 ans et 21 ans donc là on est en 1956 et 1957 donc voilà il va dessiner donc du Gekiga voilà un pan qu'on a qu'on ne connaît pas trop donc je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer voilà il va dessiner du Gekiga et on va voir du Gekiga pardon et on va voir justement ces titres là le premier hop là qui s'appelle Sugata Naki Shutai j'espère que vous appréciez mon japonais inventé parce que là je n'ai aucune notion de prononciation japonaise qui est celui-ci en fait c'est une série en deux tomes il n'y a pas de résumé précis de ces mangas mais c'est un manga qui est sur le mystère avec des scènes de fantômes qu'on pouvait voir sur d'ailleurs la jaquette on voit déjà alors on n'est pas vraiment dans l'horrifique pur et dur mais voilà il commence à jouer un petit peu sur ces tableaux là et vous allez voilà je vous montre un peu quelques 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 planches bienvenue Swardoz donc là on voit qu'on ressent beaucoup plus à Black Blizzard donc le manga de Tatsumi celui-ci en termes de graphisme déjà on sent une influence dessus je pense qu'à droite là c'est un petit Ezuka ça a l'air avec le petit béret, les lunettes je pense qu'il doit y avoir un petit truc comme ça donc ça c'est le premier manga le deuxième c'est donc Eilo no Naka no Eizu alors je n'ai pas les traductions parce que quand on met à traduire ça il n'y a rien qui sort, c'est compliqué mais voilà donc il y a ça donc c'est un thriller qui fait revivre les histoires de fantômes de Yotsuya jusqu'à l'âge moderne donc il s'agit d'une longue histoire visant la peur psychologique voilà donc là on voit déjà qu'il a quand même une appétence pour la peur vous voyez Roode effectivement j'ai tout mis aux couleurs du thème donc voilà je vous montre quelques planches à chaque fois il y a une dizaine de pages donc ça va assez vite et pareil vous avez vu on est très ressemblant avec ce que fait Tatsumi en termes de dessin donc voilà la troisième histoire qui va dessiner donc on est toujours sous cette période je rappelle 1956-1957 donc le suivant c'est Shoujo no Naimashi alors c'est pas un Shoujo rappelez-vous à l'époque ce sont des histoires de... qui sont directement reliées on n'est pas dans du magazine de pré-publication là on est à Osaka donc c'est pour les Aka On normalement c'est le livre rouge si je ne me trompe pas ou c'est les librairies de prêt je ne sais plus je crois que c'est ça c'est les livres rouges librairies de prêt c'est à Tokyo je crois si je ne me trompe pas et donc celle-ci donc c'est la première oeuvre d'une série de livres du personnage de Ishiro Misaki donc ce personnage là qui est un garçon détective et Ishiro il se promène dans une ville où il ne cesse de pleuvoir et il va rencontrer un vieil homme qui est appelé le seigneur de la ville vous voyez les résumés sont très très compliqués à chaque fois j'ai un peu galéré à essayer de rendre quelque chose compréhensible voilà on le voit là donc là on est vraiment sur du vieux vieux manga là je pense qu'il faut être fan d'archéologie là pour vraiment les apprécier à leur juste valeur il y a intérêt à avoir une belle remise en contexte et le quatrième de cette époque là c'est Shunen Tantei Misaki Ishiro Tanetsu donc une autre histoire de ce garçon justement de ce détective qui n'est pas là qui n'est pas la même voilà je vous montre quelques planches il a une coiffure il a l'épic du matin voilà et c'est à partir de 1957 puisque là il a eu une petite période de Gekiga pendant deux ans et il s'est dit bon le problème là c'est que bon le Gekiga ok mais je pense qu'il ne devait peut-être pas se retrouver dans ce qu'il voulait et il va commencer en fait à partir de 1957 à faire du shoujo voilà on voit les deux là par exemple il y en a d'autres après et il faut savoir que le shoujo il y a un artiste qui a qui a influencé pas mal de monde Motohagyo inclus d'ailleurs Motohagyo pardon Eiko Anamura aussi celle qui a fait autant en porte la brume et cet auteur c'est Makoto Takahashi qui dessine du shoujo avec des grands yeux étoilés qu'on pouvait voir ici ça j'aimerais beaucoup lire son truc de balai et je crois d'ailleurs me reliant toi tu avais mis des petites photos qui étaient pas mal de lui voilà là peut-être c'est même plus parlant autant choisir montrer les trois qui de lui donc voilà ça va vraiment l'inspirer pour dessiner du shoujo et il faut savoir que lui c'est un pionnier du manga d'après-guerre il commence sa carrière en 1953 et c'est un contemporain de Humez puisqu'en fait il n'a que deux ans de plus que Humez mais malgré tout il a su imposer son style et imposer sa patte au travers de nombreux artistes autant masculins que féminins alors juste avant de rentrer dans les premiers shoujo je vous ai montré je l'avais mis ici dans mon fil conducteur parce que je ne savais pas trop où le positionner dans le temps mais il va aussi commencer à travailler pendant cette période là avec Shwesha à Tokyo qui justement lui propose de publier des shoujo avec des histoires de fantômes qui font peur et c'est des choses qui ne se faisaient pas à l'époque donc l'idée c'était surtout de retenir ici que c'était des histoires qui n'étaient pas vraiment à la norme de ce qui était attendu mais on avait demandé à Humez de dessiner des shoujo avec des histoires de fantômes ou qui font peur alors que ce soit dans les prochaines histoires que je vais vous montrer ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a des fantômes ou que ça fait peur c'est du shoujo mais il y en aura certaines qui auront justement des éléments un petit peu horrifique la première merci beaucoup Sarah pour le sub c'est super gentil la première c'est donc hop là celle-ci qui s'appelle Anabira no Gensu qui est donc le premier qui semble en tout cas d'après mes recherches le premier manga shoujo de Humez ou du moins voilà un des premiers vous avez vu c'est très marqué avec des courbes très très fines et des grands yeux voilà c'est une romance fantastique qui dépeint les liens entre mère et fille à travers un brillant ballet donc c'est toujours dans les librairies de près et c'est en deux volumes donc là vous avez un petit peu les dessins alors justement j'ai deux ah c'est fini alors j'ai la partie 2 je vais vous montrer la partie 2 aussi ah mince attendez je vais juste vérifier peut-être que j'ai mal mis une url ou qu'elle est deux fois euh ebook ouais je pense que c'est là ok voilà ah ben non pardon je pensais je pensais que ça marchait mais non laissez-moi juste se retenter est-ce que je l'ai ça a l'air hop là j'ai changé mon lien dans mon document voilà super j'avais mal collé mon lien il était en double ça c'est le deuxième volume donc je vous montre merci Sarah pour le t-shirt hop là voilà je vous montre un petit peu donc là on voit vraiment qu'on est sur du pareil du vieux manga on voit que c'est très daté ça fait très librairie de près justement mais on retrouve les codes esthétiques du shoujo avec la référence que je disais tout à l'heure voilà ça c'était ça après donc on arrive en 58 si on reprend un petit peu mon on est ici dans celui-ci là à droite donc ça s'appelle yurei wo yubu shoujo celui-ci c'est un mélange d'horreur inspiré par des histoires de fantômes de Yotsuya et des histoires folkloriques qu'il a entendues de ses parents quand il était enfant et là il dit sa spécialité ce qu'il dit c'est les cheveux glissants voilà les cheveux glissants étaient déjà là donc c'est le côté je pense des traits comme ça là qui fait les cheveux je pense et là on peut pas dire qu'il n'y a pas des grands yeux donc voilà là on a quelques passages un petit peu horrifiques voyons et je pense que c'est ce côté avoir des cheveux très longs qui voulait dire voilà je j'avance c'est terminé on continue un petit peu sur la frise on arrive en 1959 et là il va faire un petit mix avec un autre Gekiga donc toujours pareil donc une histoire fantastique on reconnaît le personnage avec sa mèche là une autre histoire fantastique qui se passe dans un visage isolé dans une montagne profonde et éloignée où le mystère et la peur sont mêlés voilà donc c'est toujours pareil donc c'est sa dernière histoire de Gekiga en théorie pour le délaisser j'aime beaucoup c'est c'est je sais pas si vous voyez mais j'aime beaucoup justement les couleurs là qu'il a fait c'est vrai c'est très très beau et il va il va délaisser le Gekiga pour se concentrer sur le Shoujo toujours dans les librairies de près mais aussi un petit peu dans des magazines comme Rainbow ou Sumire alors j'ai pas trouvé plus d'informations sur ces magazines j'aurais aimé vous en donner mais c'est ce qui est mentionné il va commencer à travailler pour les magazines Rainbow et Sumire voilà pour ça et donc le premier Shoujo qui va dessiner qui est ici enfin le premier Shoujo le Shoujo qui après avoir arrêté le Gekiga donc c'est Maboroshi Shoujo qui est une histoire de ballet basée sur les chaussons rouges qui est un film alors juste avant d'y aller je vais vous montrer qui est un film de 1948 vous voyez The Red Shoes de 1948 alors là il y a la séquence du ballet ah bah dis donc la connexion elle est pas motivée ce soir voilà donc c'est un c'est une séquence de ce film là d'époque qui l'aurait inspiré donc pour ce film ah je vois que toi tu l'as vu Morellian ok je ne l'ai pas vu et donc c'est une oeuvre fantastique avec donc un fantôme qui est lié aux chaussures et la fille donc qui est le personnage principal est poussée à danser jusqu'à la mort et c'est une histoire d'horreur créée par les sentiments fugaces d'une fille qui est morte en rêvant d'être une ballerine voilà c'est le résumé que j'ai essayé de comprendre de Google Trad donc voilà vous voyez un petit peu les dessins là on est vraiment là sur du noir et blanc ça y est si je vais un peu vite sur les images vous me le dites je ralentis on continue sur notre fresque et là on arrive en 1960 alors je vais dézoomer un tout petit peu avec alors sur l'histoire là le nom je vais vous le zoomer vous voyez Shokimatsu Fukoku Tanpensu alors là on arrive à des noms c'est en dehors de mes capacités et donc là on en 1960 donc on avance dans le temps tout doucement et ça semble être une collection d'histoires courtes des magazines Rainbow et Soumire avec le mouchoir rouge qui est fait de deux couleurs vives et quatre histoires supplémentaires donc Girl on the Hill, Waterfall, Miracle of the Fourth Year et du thriller d'horreur au fantastique voilà c'est ce qui est mentionné je vous montre quelques images j'aime beaucoup le style graphique il est très joli je trouve vous voyez on est loin du Humez que vous connaissez là très très loin alors il dessinera aussi ce manga donc ici là mais je n'ai pas trouvé de donc Nongyo Shoujo mais je n'ai pas trouvé d'aperçu donc du coup il faudra vous contenter de la couverture et il va aussi dessiner celui-ci qui est un recueil d'oeuvres qui amorce tout doucement son virage vers l'horreur alors vous avez vu il a commencé à mettre des éléments horrifiques dans le passé etc. mais on sent qu'il va commencer à à pousser de plus en plus l'horreur visuelle vous pouvez le voir déjà avec la tête de la petite fille c'est beaucoup plus parlant là vous voyez le fantôme on voit vraiment le fantôme de front donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus parlant par rapport aux autres les autres on avait quand même plus l'impression de voir des histoires vraiment shoujo pur que horrifique les prévues sont très courtes c'est très frustrant très très chaque fois j'étais là j'étais en mode ah j'en veux plus alors si on continue un petit peu 1961 j'ai un petit vide ici il n'y a pas grand chose en 1961 il a 25 ans mais je pense surtout que celle des histoires qui doit décaler un petit peu de ce côté là pas de soucis Cartimo on continue donc en 1962 alors juste avant j'avais noté voilà donc en 1961 c'était plein de je pense plein de petites histoires courtes qui ont été regroupées plus tard dans une compilation je pense que c'est ça il y a cette fameuse histoire là là Kushi, Ga, Mimi, Made, Sakiru Toki qui je n'ai pas d'image mais qui est considéré dans sa biographie comme un travail important pour son virage vers l'horreur dans plusieurs interviews il dit que son premier manga d'horreur est quand la bouche apparaît jusqu'à l'oreille donc ça c'est le titre alors je n'ai pas trouvé ce titre là je ne sais pas si c'est celui-ci ou un autre parce que le problème c'est que je n'ai pas la traduction propre il va vers l'horreur Wariba parce que à la fois ça commence à plaire et puis c'est un peu inhabituel je pense il arrive à capter un petit public mais pour l'instant ça reste encore des comment dire il n'a pas encore connu le gros succès pour l'instant il fait des tentatives et je pense qu'il devait avoir un petit retour un petit succès de ce côté là une autre référence d'un auteur et écrivain donc ça c'est lui alors c'est l'Afcadio Hearn qui lui sert d'exemple c'est un auteur d'études japonaises à qui on doit notamment le grand classique Kwaidan et des histoires et études des choses étranges voilà et en fait par mon reliant pareil il avait listé quelques oeuvres qu'il avait écrites on va y aller vite fait notamment ces deux livres donc j'ai pas creusé plus mais en tout cas c'est une autre référence de Humez donc Tezuka, il y a eu les deux illustrateurs il y a eu l'auteur de Shoujo et lui qui lui est vraiment sur les histoires horrifiques donc on continue on arrive ici ce manga on est en 1962 donc il a 26 ans donc Akai Shou no Shoujo donc le personnage principal Ono est une fille née au moment d'un incendie où son père a été brûlé à mort et depuis elle a peur du feu c'est un peu étonnant quand même et en fait elle va avoir la capacité de détecter instantanément la source d'un feu qui mène à un incendie donc je pense plutôt le risque d'incendie je pense que c'est un petit peu ça quoi c'est vrai qu'elle est très très belle la cover donc voilà même là j'aime beaucoup le design des personnages féminins de Humez je les trouve très mignons voilà donc là quelques planches c'est terminé alors celui-ci j'en parle normalement voilà celui-ci j'en parle juste après donc je reviendrai juste après sur le Magical Romance on va finir d'abord sur ces titres qui sont un petit peu dans cette même lignée donc on a ensuite Nekomen alors une oeuvre dans laquelle l'auteur dit lui-même qu'il a mis des scènes cruelles donc l'histoire c'est avec donc Idenobu, un fils de seigneur du château qui a horreur des chats et qui est né en fait comme un chat en fait avec une maladie de coeur et donc du coup il torture les chats et dans cet ouvrage il est quand même assez violent et dans cet ouvrage en fait l'auteur dépeint la cruauté qui se cache dans le coeur des gens donc voilà donc amis des animaux je vous souhaite la bienvenue donc celui-ci voilà là il est allé un peu fort sur les chats un autre titre qui s'appelle Yadoriana qui est une série de romances fantasy donc narrant la tragédie d'une fille qui se sacrifie pour son destin donc c'est une oeuvre avec des fantômes et une histoire d'amour avec des adultes donc parce que là on a des personnages qui sont plus matures c'est pas des enfants voilà il fait c'est un peu un mix des deux effectivement d'Orold je suis d'accord c'est un peu un mix des deux et je pense que voilà il a tenté justement de peut-être de faire des personnages alors il n'y a plus de pages c'est frustrant mais quand on voit la couverture ici on voit qu'il a tenté de faire des personnages plus adultes donc je pense que le trait aussi était peut-être un peu plus adapté et dans l'horreur enfin dans l'horreur le côté un peu plus horrifique de ce côté là il a donc c'est une histoire d'horreur d'un conte populaire dans l'histoire Tatsuki enquête sur les renards et les superstitions pendant les vacances d'été et elle va rencontrer une donc une fille qui a grandi à Tokyo et qui est possédée par un renard voilà donc c'est Naruto avant l'heure voilà c'est ça c'est très beau ce paysage quand même il est très très haut ah c'est déjà fini c'est déjà fini donc ça on est là et juste avant donc puisqu'on est à peu près dans les mêmes âges âge en 1962 je reviens juste un tout petit peu en arrière on va parler de Romance No Cusoli qui en fait n'est pas de l'horreur mais qui est une comédie romantique oui c'est court hein c'est très très court c'est pour ça lui typiquement j'ai trouvé des images donc avec une fille qui en fait a une potion d'amour et il a l'air très drôle en fait celui-ci donc j'ai pas plus d'infos mais je vous montre un petit peu alors je vais même mettre est-ce que je peux traduire attendez hop traduire en français attendez parce que j'ai mon téléphone devant traduire voilà comme ça je vais zoomer donc en fait voilà c'est c'est une potion pour l'amour c'est vraiment là on n'est pas du tout dans le genre horrifique et donc là et donc là voilà c'est ça va être de l'humour comme ça et ça a l'air plutôt sympa j'aimerais bien le lire celui-ci je vous montre quelques planches derrière salut Laurent bienvenue et bienvenue Fredo ah ouais j'ai pris musuel le truc des chats il était assez assez hardcore donc voilà on la voit avec sa petite potion c'est bien là parce qu'il y a plein de planches et qui raconte en fait tout le là ça raconte toute l'histoire voilà je vous montre un petit peu les planches on arrive voilà on arrive à la fin donc ça ça avait l'air assez assez sympa alors on arrive maintenant en 1963 en 1963 il y a son éditeur de Osaka qui ferme et là du coup on arrive un petit peu aussi à l'époque de la fin des librairies de près et donc il déménage cette fois enfin à Tokyo et là il part de son petit truc un peu paumé et il va dans le quartier Dikebokulo donc le quartier qui est pourquoi tu me l'as pas mis affiché affiche moi le s'il te plaît voilà donc et ce quartier là je vais laisser ma souris dessus voilà qui est ce quartier là là où il y a ma souris ok vous n'avez pas l'écran ça marche pas voilà donc là on est à Tokyo et c'est à peu près par là là où il y a marqué Toshima c'est ici le quartier vous voyez Tokyo donc là il a vraiment déménagé à Tokyo ok et ça c'était voilà c'était le le voyage qu'il a fait donc là il est pas quand même parti de d'ici à Koyasan normalement enfin en tout cas aux dernières nouvelles il était toujours ici et il est vraiment parti de l'autre côté donc à Tokyo voilà pour vous montrer donc ça c'est bon alors on continue en 1964 je suis d'accord avec toi Boris c'est ça qu'on veut en Goulême en 1964 il rejoint à 28 ans une troupe de théâtre qui s'appelle donc le Imawari Theater Group et il travaillera comme assistant d'accord donc pendant cette année alors en fait c'est extra in movies c'est écrit dans la biographie donc je pense que c'est les assistants qui participent qui participent justement à la mise en scène etc à la préparation je pense mais j'ai pas su le traduire proprement alors si je reviens sur la biographie on continue un petit peu enfin la chronologie ici on arrive en 1964 voilà ici et là il va faire une histoire un peu particulière pour l'instant on a vu qu'il a fait du Gekiga il a fait du Shoujo il a mélangé les trucs un petit peu un petit peu horrifique mais il y a quelque chose qu'il a pas encore essayé c'est la SF vous savez qu'il y a beaucoup d'oeuvres de SF chez Shingo et avec donc qui s'appelle Kyofu no Jinshi Otoko qui est une ou des histoires de science-fiction qui ça relie en fait ça relie sa première oeuvre à Another World et Lara encore ce Lara qui revient et donc c'est la première histoire de SF de Humez si je me trompe pas on peut peut-être compter Another World comme histoire de SF je ne sais pas de ce côté là mais en tout cas on pourrait vraiment la considérer comme sa première oeuvre au moins peut-être un peu ambitieuse ou plus récente je ne sais pas et donc ça raconte l'histoire de la destruction de l'Atlantide qui va au-delà du temps et de l'espace sur la période Taisho en temps de guerre et au Japon moderne donc le personnage principal donc le garçon ravive un mystérieux un souvenir mystérieux à la suite du grand tremblement de terre de Kanto est-ce que ce tremblement de terre a été inspiré du tremblement de terre qu'il a vu enfin qu'il a vécu je ne sais pas mais je pense pendant la guerre lorsque le garçon a grandi pour devenir un jeune homme la mémoire a été reproduite dans un dispositif de régénération inventé par un médecin donc il est parti loin dans la histoire mais le mystère selon lequel la vie antérieure du garçon était de la famille royale du royaume de l'Atlantide et la tragédie de la destruction a été révélée l'un après l'autre en gros voilà apparemment il y a une histoire temporelle avec de la mémoire d'un ancien peuple de réincarnation enfin la humez il s'est fait un peu plaisir sur le scénario en tout cas voilà c'est une histoire de SF assez ambitieuse il continue avec une autre oeuvre qui est plus du shoujo mais cette fois c'est une oeuvre qui parle de paradoxe temporel donc il rajoute encore de la SF mais du shoujo qui est une oeuvre en avant sur son temps pareil c'est dans les descriptions qui étaient des résumés un manga donc pour les filles tissant l'amour immortel au delà du temps et de l'espace avec une histoire de fantôme la fameuse Yuki Onna donc la femme des neiges donc le Yuki Onna qui est une légende très connue au japon je pense qu'on pourrait dire un peu l'équivalent de notre dame blanche si on essaie de faire des rapprochements et voilà donc c'est une légende très connue au japon qui est repris par Humez et donc ce titre on va voir quelques déjà on commence à reconnaître un peu les visages de par exemple la femme serpent etc. on commence déjà Humez commence à ce que son trait évolue pour être vers le trait que l'on connaît aujourd'hui le plus même pas le temps de boire c'est déjà fini alors on continue avec ces deux histoires ici donc Ebi Obasan donc ces deux sœurs donc Kana et Tatsuki qui vivent dans les montagnes profondes de Nara et un jour une des sœurs rencontre une femme qui est la belle-mère qui a été nouvellement recueillie dans la maison de la fille d'une amie et qui cache un secret et donc ça voilà c'est une histoire d'horreur pour jeune fille alors c'est dans le résumé ils indiquent justement qu' il a provoqué le boom de l'horreur féminine qui a suivi par la suite d'accord et qui est sorti juste avant les débuts du magazine hebdomadaire de manga pour filles et c'est la deuxième partie en fait d'une série donc là l'horreur commence vraiment à prendre mais c'est la femme serpent vraiment qui va le propulser mais là l'horreur commence tout doucement à prendre et en fait c'est la c'est la deuxième partie donc de ce manga là qu'on avait vu avant normalement si je me trompe voilà qu'on avait vu ici donc c'est la deuxième partie c'est la suite ok on continue un petit peu il y a ce manga en bas là qui arrive donc qui s'appelle shiroato ni isoka ni atsumare donc qui veut dire tout simplement là il y avait la traduction donc j'en profite pardon rassembler secrètement aux ruines du château alors il s'agit encore d'un livre de prêt parce que c'est un peu la transition entre le livre de prêt et le et le comment s'appelle les magazines et il a été publié en 1965 juste avant que l'auteur fasse ses débuts dans la fameuse le voici et tout beau dans la fameuse dans le fameux magazine shoujo friend donc c'est une oeuvre qui qui avec une touche comique ou dans une ville où les femmes sont absolument obéissantes aux hommes donc le truc commence bien et les femmes forment ce qui s'appelle le red ball corp et les hommes forment le white ball corp et si j'ai bien compris il y aura une sorte d'affrontement mais l'incident se termine de manière inattendue à raison d'un comportement d'un lycée amoureux donc voilà ce qu'ils expliquent c'est une oeuvre expérimentale qui peut être vu comme les racines de la comédie qui le conduira vers Eugen Makoto-chan et Eugen on en reparlera un petit peu plus tard là on arrive à la fin de la partie 2 c'est à dire cette fameuse début de carrière que j'ai même précisé shoujo et Gekiga et pendant cette période en fait on voit que Humez s'adapte surtout au marché il va dessiner du Gekiga pour démarrer très certainement pour être pour faire une offre différente de ce que se faisait de Tezuka puisque beaucoup d'éditeurs poussaient à dessiner à la manière de Tezuka et il va rapidement pousser à faire du shoujo alors les raisons c'est très certainement peut-être que l'accès était peut-être plus simple c'était des opportunités mais en tout cas il est parti là-dedans mais toutefois il incorpore régulièrement des éléments horrifiques des choses qui ne se faisaient pas à l'époque et ça voilà c'était pas la shoujo a pu lui demander mais on sent qu'il a poussé ça au fur et à mesure et il tentera aussi de la SF dans deux récits un petit peu de comédie et ce genre là va déjà qu'il va développer un petit peu plus tard mais tout doucement on est en train de voir qu'il est en train de poser les bases des grandes oeuvres qui vont lui permettre d'obtenir le succès plus tard et ses dix premières années sont vraiment dix années d'expérience d'expérimentation pour lui dans le shoujo, le Gekiga, l'ASF il tente un petit peu tout et voir qu'est-ce qu'il peut passer et qu'est-ce qu'il peut plaire voilà pour cette partie 2 au niveau des au niveau de son début de carrière qu'est-ce que vous en avez pensé moi je trouve ça super intéressant de voir justement son évolution de voir comment il est enfin qu'est-ce qu'il propose les mises en couleurs voilà je trouvais ça vraiment vraiment intéressant je suis hyper frustré de ne pas pouvoir le voir en entier et ça c'est vraiment c'est vraiment dommage quoi alors là je vérifie aussi ce que j'ai de mon côté alors il y avait ah si si il y en avait un akabou shonju il est où il est où il est où laissez moi juste un petit instant que je regarde je crois que c'est celui-ci parce que des fois j'avais j'ai trouvé quelques quelques titres ah ok non c'est pas du tout celui-là ça il faudra attendre un petit peu plus tard ah oui je le vois il est là ok donc tout ça on est bon on est bon on est bon on est bon donc oui c'est très intéressant de voir l'horreur justement et donc oui c'est ça Laurent c'est de voir l'évolution de son style c'est moi j'adore vraiment c'est vraiment une partie j'adore je trouve ça hyper hyper bien quoi donc ça c'est parfait et bien écoutez je vous propose qu'on passe à la partie 3 donc pour l'instant j'ai pas encore chroniqué de titre puisque là on n'y est pas encore mais cette partie 3 elle est seulement sur deux ans c'est le déclic vers l'horreur qui va couvrir uniquement la période de 1965 et 1966 donc ouais on a fait des périodes de début de plusieurs dizaines d'années d'une dizaine d'années et là on va seulement faire deux ans puisque c'est vraiment à partir de 1965 et 1966 qu'il va y avoir un pivot un gros changement dans sa carrière alors là aujourd'hui donc en 1965 Humez va commencer à réellement axer ses histoires vers l'horreur et il commence surtout à dessiner pour le magazine hebdomadaire Shoujo Friends que je vous disais juste avant c'est un magazine qui a été créé en 1962 donc il est assez récent il n'a que 3 ans et il est connu justement pour avoir initié le genre du manga d'horreur dans le Shoujo puisqu'avant on avait des choses qui étaient faites dans la librairie de près c'était un peu compliqué au niveau de la visibilité et là le fait que ça va être dans Shoujo Friends qui va toucher beaucoup plus de personnes fait que ça va beaucoup plus fonctionner alors Humez il a sa propre recette pour créer une bonne histoire d'horreur déjà pour lui il y a 3 composantes importantes qui lui font peur et il faut que les histoires lui fassent peur c'est les chats on a pu le voir qu'il y a eu un petit massacre de chats dans le passé c'est les serpents voilà donc la femme serpent est un bel exemple et les araignées ça ce sont 3 éléments chats, serpents, araignées qui vont revenir très souvent dans l'oeuvre de Humez on pourrait, il y aurait une expo sur Humez il pourrait mettre ces thématiques sans problème et effectivement quand on les lit on va souvent retrouver ces éléments donc chaque fois que vous lisez un Humez et que vous voyez chat, serpent ou araignée vous savez que c'est un trauma de Humez donc ça c'est ça et bien sûr il va étendre ça au fantôme mais pour lui, enfin monstre et fantôme mais pour lui c'est ça les plus marquants il faut savoir que Humez va développer ce qui s'appelle le Kyofu manga c'est à dire le Kyofu qui est la terreur et la peur contrairement à d'autres mangakas comme Hideshi Hino vous savez Hideshi Hino Hideshi Hino qui a un style totalement différent je vous montre rapidement voilà donc ça c'est le style de Hino qui a un côté très malaisant très glauque dans ses titres qui lui il est plus sur le kaki manga qui lui est plus sur le mystère le grotesque et l'anormal effectivement ça correspond bien à son titre donc Humez il a sa propre patte graphique et parmi justement ses marques de fabrique on va très souvent retrouver des visages on va souvent retrouver des visages figés par l'horreur comme ça, ça c'est une de ces marques de fabrique voilà, genre de visages là terrifiés donc ça c'est tout à fait et je vous en mets une dernière voilà donc ou même là des visages comme ça donc on va retrouver tout à fait ce genre de visage des planches comme je vous disais qui sont très noircies qui rappellent souvent un petit peu les ténèbres c'est une des caractéristiques du dessin de Humez et aussi des esthétiques très européennes notamment dans les personnages ou dans les typiquement les lieux alors que je vous disais donc des planches qui sont quand même assez noires très chargées en termes de dessin on peut le voir ici mais en fait par exemple ils vivent dans un manoir je crois à un moment donc cette esthétique là elle est là ou même l'esthétique très américaine on a du Marilyn Monroe, on a des stars de télé, des choses comme ça et ça c'est une esthétique qui est très... ça fait très... vous voyez donc on a le manoir esthétique européenne et puis on a un peu les... comment ça s'appelle les... les mannequins de l'époque, les pin-up voilà, ça fait un peu pin-up de ce côté là et d'ailleurs par exemple Shingo les robots au début s'appellent qui s'appellent Marine Monroe et je sais plus l'autre donc la représentation de la peur elle évolue puisque l'auteur il va explorer plusieurs peurs durant sa carrière comme la peur au sein de la famille, la peur sociale, la peur de l'avenir et quand il conçoit ces histoires il faut que ces histoires lui fassent peur à lui-même ça c'est un point hyper important, s'il n'a pas peur en lisant ces histoires bah du coup pour lui l'histoire elle est... elle est ratée quoi et pour lui la peur lui permet d'aller plus loin dans ce qu'il souhaite raconter afin de toucher tout le monde au plus profond d'eux-mêmes mais aussi de donner envie au lecteur de revenir vers sa histoire c'est à dire que là du coup avec l'horreur il peut explorer pour lui des sujets qu'il ne peut pas explorer en temps normal mais en plus le fait de toucher quelque chose au fond des gens ça attire aussi la curiosité et l'envie de retourner et revivre un petit peu ces sentiments pour accrocher le lecteur alors d'ailleurs il raconte que son père lui expliquait qu'il ne devait pas avoir peur des animaux sauvages quand il était justement dans la campagne parce que les animaux se cachent quand ils nous voient mais plutôt des humains qu'il pourrait rencontrer sur le chemin parce qu'il se méfiait plus des humains que des animaux sauvages qui eux au final n'attaqueront pas sinon pas la nécessité et d'ailleurs il y a beaucoup d'histoires quand on lit tout ce qui est sorti en tout cas en France où justement il va montrer la noirceur et la rancune humaine dans ces histoires voilà et sinon aussi les chiens qu'il y a à bois dessus lui font peur donc je pense que le petit casio il est un peu fragile aussi quand même des fois il a un petit peu peur pour rien mais en tout cas il a quelques petites peurs comme ça du point de vue des histoires horrifiques et donc comme je disais il revendique l'inspiration de l'Avcadio Hearn donc là dessus et là il va commencer avec une histoire qui s'appelle alors je vous remets l'écran hop là allez dézoom il commence à y avoir du monde là c'est normal voilà Nekome no shoujo la fille aux yeux de chat on parlait des chats on revient aux chats alors dans cette histoire le seigneur de la famille Kaga avait une belle princesse et une princesse jumelle avec des yeux de chat que bien sûr le seigneur détestait alors je vous dis donc le reste de la trelle était incompréhensible mais on a une histoire d'horreur j'en parlerai Garde du Roi j'en parlerai en temps et en heure de ce manga ne t'inquiète pas donc on va pouvoir voir quelques planches donc là on voit qu'on est encore sur de la librairie de près on le voit au format la chasse aux chats je crois qu'Humez il a un vrai problème avec les chats donc voici pour celui-ci alors jusque là on voit que Humez en plus de l'horreur n'a pas eu encore le déclic de l'horreur il a eu beaucoup de choses mais le déclic va vraiment arriver avec la femme serpent donc la femme serpent qui sort ici en 1965 vous pouvez le voir là en orange et la femme serpent la chance qu'on a c'est qu'on l'a et et pour ça je vais d'abord vous lire pour vous expliquer l'impact qu'a eu la femme serpent je vais vous lire donc la préface de la maison aux insectes laissez-moi juste un instant que je retrouve mes petits trucs euh alors parce que vous savez là j'ai juste oublié de marquer exactement où c'était hop là je vais mettre les livres donc la prochaine fois il faudra que je note alors là 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 je crois que c'est ici hein euh donc voilà donc c'était c'était ici euh on va te montrer un truc incroyable donc il fait lire l'histoire donc j'ai peur de maman cette scène bon je décris pas plus euh et le lendemain quand je suis arrivé à l'école toute la classe parlait de ce manga voilà je vous mets le texte donc le choc ou plutôt la terreur qui le produisait était sans doute très contagieuse même les garçons qui n'avaient pas de soeur pour leur montrer ce manga des Sinophis étaient au courant à l'époque je vivais dans le Kansai mais le choc ne s'est pas limité à cette région il avait touché le pays tout entier en effet beaucoup plus tard quand je racontais cette histoire à Tokyo je me suis rendu compte que tous ceux de ma génération connaissaient ce manga voilà donc c'est pour vous dire à quel point le ce manga a su marquer marquer les gens mais aussi il y avait Orochi j'avais noté il y a un petit texte à la fin d'Orochi qui est donc colonne de droite j'avais marqué voilà donc je vous le lis donc j'étais complètement crispé en lisant cette histoire qui tout en étant surréaliste semblait s'immiscer peu à peu dans la réalité l'intrigue menait progressivement vers le pire là où je ne voulais pas qu'elle se dirige et donc là je passe un petit peu comme si on entendait clairement les frémissements et les bruits de pas inquiétants vous poursuivre etc etc donc vous voyez on voit que c'est quelque chose qui qui a clairement marqué marqué les esprits de l'époque hop là on pose Orochi et ce que je vous propose maintenant c'est simplement de faire la chronique de la femme serpent puisque vous vous en doutez j'ai absolument tout relu et j'ai fait tout en chronique pour qu'on puisse je puisse vous en parler pour avoir une chronique un peu définitive entre guillemets alors comme je disais la femme serpent nous avons la chance de l'avoir hop là je vais juste baisser un tout petit peu encore voilà nous avons la chance de l'avoir en français donc la femme serpent ça fait partie justement de ces mangas indispensables dans l'histoire du manga ce titre comme vous l'avez compris il a marqué à la fois le shoujo mais aussi le genre de l'horreur dans le manga sans oublier que ça a marqué aussi la carrière de Humez c'est le premier titre à rencontrer un vrai succès auprès des enfants et la femme serpent reprend les légendes du même nom voilà hop là je vais passer un tout petit peu voilà j'ai peur de maman il est là donc la femme serpent donc voilà donc reprend les gens du même nom qui sont connus dans tout le pays et ici on a droit à trois histoires les trois histoires il faut savoir qu'elles sont liées pardon il faut savoir que les histoires sont liées entre elles où la fillette achetée est une suite entre guillemets et la fillette serpent fait une sorte de boucle donc en fait on a vraiment une histoire qui fait une sorte de boucle alors j'avais discuté avec Julia Popet qui me disait qu'à la base c'était quatre histoires que ça a été quand même modifié refait etc. mais n'ayant pas eu ces versions là on va se baser sur ce livre là d'accord ? alors à chaque fois on va retrouver un peu les mêmes éléments dans les histoires c'est à dire que une ou des jeunes filles voyez on a un style très très chaud va se retrouver en proie à la femme serpent et cette dernière en fait va prendre la place de leur mère mais bien sûr aucun adulte ne va voir le subterfuge et elles vont se retrouver à chaque fois face à ce monstre qui essaye de les dévorer et Humez il est quand même très fort pour instaurer une ambiance lourde pour apeurer des petites filles en prenant la place de leur mère justement la femme serpent elle est capable de enfin la femme serpent prend la place de sa mère et en plus elle est capable d'inoptiser ses victimes et de les manipuler justement pour pouvoir s'immiscer dans la vie des petites filles et bouleverser leur quotidien quoi et tout doucement il fait monter la tension petit à petit justement en montrant le vrai visage de la femme serpent ça va aller de plus en plus loin et 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 comme voilà au début au début juste elle les regarde puis après au fur et à mesure elle va les trouver de plus en plus appétissantes au point de de se transformer devant elle pour essayer de les pourchasser bien sûr et de les tuer et c'est un point important c'est parce que c'est une des thématiques aussi de Humez qu'on va retrouver souvent c'est qu'il prend à contre-pied la relation mère-fille pour en faire une mère prédatrice il faut savoir que dans les shoujou habituellement de l'époque il y a une relation très forte entre la mère et la fille d'ailleurs si vous avez lu autant n'emporte la brume qui est sortie il y a pas longtemps chez Akata c'est exactement ça qu'on retrouve dans ce genre d'histoire une relation fusionnelle entre la mère et la fille et la mère représente l'image maternelle de référence celle en qui on peut avoir absolument confiance ici c'est pas le cas en fait ici la mère peut causer leur perte je fais attention pour pas défoncer mon livre parce que les lézards noirs sont un peu fragiles sur le dos et donc du coup du coup il brouille totalement les pistes entre le rêve et la réalité elles savent pas si les petites filles en fait elles hallucinent ou si la femme serpent s'amuse juste à les taquiner et à cacher son visage etc. et en fait voilà en prenant en contre-pied cette relation mère-fille et justement en jouant avec les peurs des petites filles je pense que il y en a beaucoup qui ont dû avoir peur de leur mère juste après quoi alors tout ça il y a pas mal de scènes horrifiques et souvent on se rend compte c'est un cauchemar donc voilà Humet s'amuse aussi à nous troubler dans cette notion de vérité qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux vous voyez ce genre de scènes là qui devaient faire frissonner à l'époque et les premières histoires justement se passent en ville alors que enfin en tout cas ça semble se passer en ville alors que les autres histoires se passent à la campagne et la campagne c'est bête mais ça fait une sorte aussi d'isolement supplémentaire où en ville on peut se réfugier chez les gens alors qu'à la campagne on est un peu tout seul en fait face au problème donc l'horreur elle est assez visuelle et les transformations se font souvent par petites touches au niveau de la femme serpent ou alors par des actions dégoûtantes genre elles vont manger des grenouilles devant elles des oeufs crus on va voir justement des serpents de partout et l'horreur ça sera surtout lors des courses poursuites puisqu'elles vont essayer d'échapper justement à la femme serpent et elles vont pousser des cris horrifiques en courant à montrer des visages totalement apeurés si j'en trouve un je vous montrerai en détail et bien sûr sans que personne ne vienne les aider voilà ce genre de visage là toujours toujours en ayant très peur je sais pas si je crois qu'il y en avait un là bon genre voilà ce genre de visage là typiquement c'est très humaise donc donc voilà donc vous voyez un petit peu un petit peu le genre d'horreur alors personnellement moi j'aime beaucoup la femme serpent pour sa valeur historique il y a des scènes qui sont assez cruelles il faut l'avouer aujourd'hui en le lisant bon il faut l'avouer les faits il est plus au rendez-vous je veux dire il faut quand même se remettre dans le contexte de l'époque mais on peut s'imaginer en sachant tout ça justement la peur que ça pouvait générer avec rien que le petit texte que je vous ai lu juste avant ou le fait de s'imaginer qu'à l'époque voilà la mère est totalement le relation avec la mère est totalement changée etc mais mais voilà on peut s'imaginer la peur que ça a engendré à cette époque et et j'aime aussi surtout la boucle que ça fait au niveau des trois histoires même si c'est une version qui semble retravailler du quand on finit en fait la dernière histoire on a envie de recommencer le livre et de se refaire un run dessus en fait alors le trait il est très marqué par le côté shoujo et avec ses petites filles aux grands yeux comme on a vu voilà grands yeux brillants avec des étoiles à l'intérieur là clairement on peut pas le on peut pas les louper les étoiles et on peut même parfois confondre un peu les personnages entre les histoires et merci heureusement qu'il y a des rubans parce que sinon j'aurais eu un peu de mal à différencier des fois les filles même si des fois elles s'amusent à changer de ruban ça il faut faire attention et j'aime bien en fait ce dessin qui est un peu entre deux époques c'est à dire qu'on a un dessin très typé shoujo à l'ancienne et à la fois on a un côté horrifique un peu adulte qui fait peur et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce mélange des deux donc même si les années ils ont passé la lecture elle reste toujours agréable et toujours surprenante malgré tout mais c'est pas une histoire qui va vous faire frissonner je ne pense pas en tout cas il ne faut pas s'attendre à ça toutefois ça reste un incontournable pour les fans d'horreur et juste faire un petit une petite remise en contexte à cette époque et si on se replonge dans ces conditions-là bon mais du coup on peut passer un très très bon moment de lecture si on le lit avec nos yeux actuels bon on peut dire bon ok là au final c'est des petites filles qui courent qui crient qui se font pour chasser on pourrait résumer l'histoire à ça quoi ça serait presque ça dans tous les cas moi je remercie vraiment les arts noirs parce que ça me fait ça fait plaisir d'avoir ce genre d'oeuvres qui sortent et j'aurais même aimé mais ça c'est le problème que je vais donner à toutes les oeuvres qui sont sorties autant chez Glénac et les arts noirs c'est que de temps en temps il y a un petit texte à la fin là qui va de quelqu'un qui a été traduit mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit travail de recontextualisation de l'époque donc voilà pour la petite chronique enfin la chronique sur la femme serpent il n'y a pas plus à dire parce qu'après ça serait rentré en détail dans les histoires et tout ça et je ne pense pas qu'il y a un vrai intérêt à rentrer dedans puisque je vous l'ai dit à chaque fois il y a une femme serpent elle va prendre la place de la mère plus ou moins et elle va essayer de manger les petites filles et leur montrer par petites doses et les effrayer etc et à chaque fois les petites filles vont chercher d'autres adultes et puis ben non il ne se passe rien donc c'est ce ressort scénaristique qu'il y a sauf qu'on change les personnages et le lieu et on fait ça pendant trois histoires en fait c'est un petit peu ça de manière résumée et on fait des liens entre toutes ces histoires donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup c'est très cool mais il faut le lire avec le regard de l'époque voilà je ne sais pas ceux qui l'ont lu ont le même sentiment n'hésitez pas à le dire dans le chat mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti de mon côté c'est pas ça sera pas la femme serpent qui va faire une porte d'entrée pour humez je pense que ça sera plus un titre à découvrir avec le temps un peu plus tard enfin une fois qu'on a découvert d'autres oeuvres de humez voilà pour la femme serpent alors je vais le ranger alors il t'a mis mal à l'aise ok il t'a mis mal à l'aise mais ce n'est pas effrayant en soi oui je pense que voilà le côté effroi 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 maintenant est un peu un peu un peu daté on a vu tellement de choses horrifiques et beaucoup plus visuel que mais il faut se remettre à l'époque à l'époque il n'y avait pas tout ça la télé était là depuis pas longtemps on parle c'est 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 légende urbaine que les gamins se racontent entre eux enfin c'est pas du tout la même façon d'avoir peur quoi alors si je reprends un petit peu la frise alors donc on est ici on va voir qu'il va dessiner d'autres titres comme Angyojin ici mais je n'ai pas hélas de titres ou Yurega Yakulu voilà pareil je n'ai pas de je n'ai pas de preview je veux dire de ce côté là par contre il va dessiner ici donc Benigumo et lui j'ai une preview donc là vous voyez on est toujours dans la partie 3 mais ça y est avec ça l'horreur commence vraiment donc lui c'est un titre en 2 volumes donc toujours en librairie de près où une araignée donc on revient sur l'araignée peut se transformer en grand-mère et prend la place de la femme de chambre et personne ne le remarque seule la petite fille qui vit dans la peur le remarque donc c'est une sorte on va dire de femme serpent mais version araignée et là Humez s'amuse à jouer sur tout ce qui fait la peur voilà avec les grosses araignées pas belles voilà voilà c'est très court comme d'habitude et là on arrive donc en 1966 et 67 alors vous d'ailleurs attendez voilà c'est ça il y avait quelques types de 67 que j'avais inclus là-dedans alors et ici on va remarquer qu'il va y avoir quand même une production assez importante voilà 66-67 je vais dézoomer pour vous montrer et en fait voilà on voit qu'il y a quand même une production très importante pendant ces années-là voilà ici on va revenir sur tout ça en détail salut Imika et en fait là Humez va sur ses 30 ans et continue toujours à dessiner de l'horreur alors il continue il va dessiner ce manga Hakumu il va dessiner alors pas encore on y reviendra vous inquiétez pas voilà Kagehime on va avoir le Black Cat Face on en a d'autres on a le c'est quoi le Kuroi Nekoman je sais plus où il est celui-là il doit être peut-être en haut bon c'est pas très grave voilà en tout cas on voit qu'il en fait plein derrière et les titres auxquels j'ai pu avoir quelques 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 previews c'est celui-ci Niyu Monogatari ce sont toutes des histoires sur des thèmes de fantasy et de la peur donc il dit que c'est les premières œuvres représentatives des œuvres d'horreur de Humez alors après c'est les textes marketing mais pour dire voilà ça va toujours dans le sens dans ce sens-là donc je vous montre un petit peu on reste toujours dans le même style puisqu'après il a une formule qui marche il continue j'aime beaucoup les le visage des petites filles comme ça ok je trouve que c'était des jolis dessins à chaque fois ou alors il va y avoir celui-ci Akonbo Shoujo qui est donc une fille séparée de ses parents et se retrouve à vivre à nouveau avec eux dans une maison luxueuse mais isolée mais sa mère l'appelle avec le nom d'une autre personne Tamami alors lui typiquement je l'ai en entier je l'ai en entier on va on va l'afficher alors voilà voilà donc c'est celui-ci si on vérifie voilà donc c'est bien le même voilà c'est bien le même et en fait voilà on va voir je peux vous montrer un peu plus de pages à celui-ci on va se déplacer un petit peu dans le dans le manga parce qu'il y a quand même pas mal de pages donc là on y est donc avec ce sorte de bébé là qui qui a l'air de les poursuivre hop là on y reviendra justement l'imité à l'école emportée au moment où on en parlera je te répondrai justement à cette question puisqu'il faut comprendre aussi sa manière de raconter donc voilà pour vous pour vous donner un petit peu un aperçu de ce manga bon là je ne vais pas plus loin sur celui-ci on a du coup Mira Sensei donc qui est dans un monastère une sépulture vénérée prend vie je vais mettre la version française traduire prend vie sous forme de momie et prend la place d'une professeure la momie a besoin de sang de jeune fille et va terrifier les élèves voilà donc là vous allez vous allez retrouver pareil les planches moi j'aime beaucoup le design de la nonne avec la momie donc à l'intérieur pour te répondre l'imika justement je pense que l'école emportée il faut aussi le voir avec en regard d'époque si tu lis aujourd'hui ben oui il y a des twists faciles et compagnie ce qui est normal mais c'est aussi la manière de raconter de humez de pas te dire vers où il va donc ça on y reviendra mais c'est aussi un truc assez récurrent chez lui je vous montre quelques quelques planches de celui-ci c'est pas mal quand il y a des petits blogs comme ça qui retracent qui retracent qui retracent rapidement l'histoire voilà alors il y avait d'autres il y avait d'autres histoires aussi j'avais noté derrière mais elles sont peut-être dans dans Kyofu qui est donc ici hop là voilà Kyofu qui est en fait qui est assez grand vous pouvez voir qui est en fait trois volumes qui sont disponibles en Scamtrade anglais puisqu'il n'y a pas de version officielle et on va en parler on va en parler rapidement et après je vais revenir sur le reste vous voyez là on est 1966 67 on est entre les deux on était pas de deux ans mais trois ans je me suis trompé dans mes dates alors pour Kyofu je vais ouvrir justement le premier volume voilà et je vais alors la qualité elle n'est pas incroyable il ne faut pas s'attendre à des trucs oufissime mais je vais vous parler un petit peu de Kyofu qui est donc un regroupement d'histoires horrifique que Humez a réalisé entre 1966 et 69 j'en parle maintenant parce que on est dans cette période horrifique et j'avais lu donc surtout le premier volume pour me faire une idée et après le reste était dans la même continuité j'avais feuilleté et j'ai fait ok bon je le lirai en dernier s'il y a besoin mais il n'y a pas besoin absolument de le lire donc sur les trois volumes il y a en gros ce sont beaucoup d'histoires d'une trentaine de pages j'ai pu en compter en tout 21 histoires c'est quand même pas mal et c'est des histoires qui sont quand même très diverses donc ça peut autant reprendre des légendes connues du japon que des histoires de possession ou de fantômes voyez leur coeur ouvert c'est quand même assez assez glauque quand même hop là je vais passer sur la suivante et voilà des histoires de possession de fantômes de monstres d'événements surnaturels de body horror on voit que Humez en fait pousse le concept et propose des histoires plus horrifiques que ce qu'il a connu il essaie de pousser les limites alors par exemple pour le volume 1 pour vous donner un petit peu les idées des histoires qui ont été dessinées hop on a une jeune fille qui va subir une transplantation de coeur on l'a vu tout à l'heure là suite à un accident et en fait ce sera l'occasion de voir justement des belles opérations à coeur ouvert on a ce masque que vous avez vu aussi rapidement qui transforme les gens en suceurs de sang on a une fille qui est possédée par une mythe là et qui se transforme vous le voyez ici voilà qui se transforme en monstre on a je passe un petit peu on avait quoi là on a un couple voilà qui se réfugie dans un manoir et en fait ce manoir est hanté et il risque de mourir on a une fille non hop là plutôt celui-ci voilà on a une fille qui a un accident de voiture et en fait qui se fait greffer une main et en fait elle perd le contrôle de sa main et sa main devient incontrôlable vous voyez on voit jouer du piano elle ne contrôle plus sa main elle essaie d'étrangler ses amis enfin voilà c'est des trucs comme ça on a aussi il reste deux histoires je crois je ne sais plus si j'en ai sauté ou pas mais non celle-là je l'avais sauté voilà c'est la peinture une peinture qui prend envie et qui veut tuer tout le monde voilà qui essaie de tuer tout le monde vous voyez les histoires sont vraiment très diverses et on va finir par la femme des neiges à l'époque Edo avec une histoire de yokai, de fantômes derrière donc ça c'est que le premier volume et ce qui m'a plutôt marqué dans ces histoires c'est le dessin en fait il y a vraiment un croisement entre son trait Gekiga et le trait Shoujo en fait il dessine des lycéens donc ça c'est important ou des adultes et pas des enfants et comme il peut faire d'habitude pour les magazines Shoujo alors il n'a pas encore pris le virage de dessiner que des enfants comme on connaît aujourd'hui mais je trouve que le dessin est beaucoup plus mature et les histoires sont plus sombres et ça donne vraiment une autre histoire au manga et il faudra que moi je finisse ma lecture des autres titres je crois que je les avais lus mais j'ai perdu le fil à force d'avoir lu des humes mais voilà le trait je trouve est beaucoup plus mature que d'habitude et ça ça va faire aussi partie de toutes les expérimentations que l'auteur peut faire à la fois narrative mais aussi visuelle donc voilà pour vous vous comment dire vous resituer un petit peu Kyufu toutes ces compilations d'histoires courtes où là il pousse un petit peu le potard un peu plus loin et ça on peut trouver aujourd'hui des mauvaises qualités sur internet mais on va dire pour découvrir c'est déjà pas mal alors il faut savoir qu'aussi maintenant qu'il commence à avoir le succès on il va aussi participer à des films où il va faire des apparitions alors malheureusement malheureusement je n'ai pas je me suis pas amusé à aller voir tout le film en entier pour une seconde de humes parce que le rôle n'est pas spécifié dans ce film le soldat yakuza qui sortit en 1965 il a un rôle dedans mais le rôle n'est pas n'est pas précisé en tout cas il est bien si je me trompe pas il est bien mentionné je vais voir si on fait le casting je crois que voilà Casio Humez il est là donc il est mentionné mais mais voilà il faudra s'il y en a un qui est motivé il peut chercher le truc et il va aussi apparaître dans la série enfin où il va tout doubler je pense la série Hakuma-kun alors je ne sais pas si c'est la le manga de le manga de je pense pas de Humez de Mizuki je pense pas que ce soit celui-ci mais voilà vous avez vu c'est quand même assez assez chelou au niveau des au niveau des images et je pense alors je sais pas si il fait une apparition ou une voix mais pareil il est mentionné aussi dans ce truc hyper hyper bizarre voilà c'est assez incroyable donc ça c'est 1966 et pareil dans le roman dans le casting pardon dans le casting il est mentionné en théorie casting 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 il est où Humez voilà mais voilà pareil épisode inconnu j'ai fait mais mais non mais non mais non mais non je veux savoir quel épisode quoi alors je me suis pas amusé à chercher des épisodes mais sachez que voilà il est apparu là dedans on arrive à la fin de cette partie 3 et pour conclure cette partie 3 grâce donc au shoujo manga on peut dire que et son passage aussi dans le magazine shoujo friend Humez il a vraiment franchi une nouvelle étape dans sa carrière donc le public féminin est très réceptif à ces histoires horrifiques pendant que les garçons eux regardent un peu intrigués de loin mais ils préfèrent quand même eux rester dans le genre du sport et de l'aventure parce que c'est plus cool mais voilà quand ils ont une petite soeur je pense qu'ils volent le manga pour le lire en cachette quoi et grâce à la femme serpent on l'a vu avec juste avant il avait des histoires qu'il avait commencé à faire connaître et la femme serpent l'a vraiment fait exploser et bien grâce à ça en fait il va vraiment être connu dans tout le japon et marquera la fin de toute une génération son succès voilà il va pas démordre en fait et on va pouvoir le voir au niveau de sa production entre 65 et 67 vous avez vu il y a quand même il y a quand même un problème en termes de charge de travail il a énormément de titres qui sort en même temps et donc il est surchargé il a beaucoup de difficultés à suivre et en fait ça va commencer à avoir un impact sur sa santé donc ça voilà ça c'est un point important aussi et d'ailleurs vous allez voir après il va énormément réduire le scope de ce qu'il peut faire toutefois humez là il n'a pas fini avec l'horreur et il va passer à une nouvelle étape qui va lui permettre de continuer et justement cette étape ça va aller vers des magazines pour garçons parce que là il est encore dans le shoujo voilà pour voilà pour en gros cette partie 3 donc partie 3 vous voyez c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal parce que là il a beaucoup d'oeuvres ça y est il part dans l'horreur autant avec la femme serpent et il enchaîne avec plein d'histoires hyper horrifiques notamment Kyofu qui voilà il y va à fond il y va à fond voilà pour ça partie 3 terminée donc là c'est pas mal on va pouvoir faire la 4 pour ce soir et je pense que ça sera plutôt plutôt cool il y a beaucoup de choses je ne suis même pas sûr qu'on finira à la 4 pour ce soir on risque de s'arrêter un peu en plein milieu allez je remonte dans mon fil conducteur donc je vous propose d'enchaîner si c'est bon pour vous parce que pour l'instant le rythme vous va tout va bien dites moi le dans le chat alors ça c'est bon parfait alors ce premier passage dans c'est vrai qu'à chaque fois il fait les il fait ça quoi merci morellian wariba merci merci alors continuons sur la partie 4 la partie 4 que j'ai mis entre 1966 alors j'aurais pu mettre 67 mais en fait j'ai un peu joué sur les deux dates parce qu'en fait 1966 à 1972 ça va être vraiment son passage au magazine pour garçons donc c'est pour ça que j'ai fait cette partie là donc il y a un titre que je n'ai pas évoqué parmi tout ça et vous l'avez tous vu je pense depuis le début de l'écran vous avez tous vu là dedans il y en a un qui est au milieu parce que j'ai parlé de ça de ça de ça de ça de tout ça là mais il y en a un en plein milieu que je n'ai pas parlé que j'ai évité soigneusement qui est là voilà le fameux Ultraman qui en fait est si je ne trompe pas sa première collaboration pour le shonen magazine donc et c'était pour faire l'adaptation d'ultraman et cette version j'aimerais trop 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 l'avoir et Ultraman j'ai réussi à la trouver en entier en japonais bien sûr pas en comment s'appelle pas en anglais c'est dommage mais je suis déjà joie je tiens à le dire alors le but de cet Ultraman qui est incroyable regardez moi ça comme c'est beau ce but d'ultraman en fait c'était surtout de promouvoir la série télé nous sommes en 1966 et en 1966 il y a donc Ultraman qui débarque à la télé et je vous mets un petit peu un extrait rapide et je reviens dessus hop alors j'ai noté 6 minutes et 19 secondes voilà donc là vous avez vous avez Ultraman qui va arriver pour ceux qui connaissent pas c'est vraiment le perso avec un petit buzzer il se transforme là ça c'est le premier épisode si je me trompe pas ah c'est possible qu'il y ait la VF je vais pas mettre 200 pour éviter parce que déjà c'est compliqué avec les droits de droits d'auteur et machin donc ouais il y a une version avec la VF donc voilà vous voyez Ultraman qui est là je crois qu'il se transforme attendez je vais passer un petit peu voilà avec son avec son avec son truc vibrant et là hop là les flammes machin bref enfin bon je passe mais vous avez compris l'idée de l'idée d'ultraman si j'y vais vers la fin donc qui est un extraterrestre un Ultraman mais qui vient sauver la terre voilà des gros monstres des keijoules et tout ça trop bien il faut que je le vois il faut que je le vois cet épisode il a l'air incroyable voilà avec le petit combat incroyable je suis sûr que vous avez tous envie de le voir maintenant donc Ultraman petit ovni totalement donc dans la carrière de Humez donc Ultraman comme je disais c'est vraiment hop là c'est vraiment une composante importante du succès des keijou de ce côté là j'ai pas lu encore mon livre dédié au keijou mais je vais pas trop m'aventurer dans l'approximation mais Ultraman fait quand même partie des trucs importants et là c'est vraiment un ovni dans sa carrière je pense que c'est plus une opportunité pour Humez de pouvoir travailler je pense qu'il n'a pas pu refuser ça pour pouvoir dessiner dans un magazine pour garçons un peu en mode j'aimerais dessiner là et puis on lui a proposé que ça parce qu'il venait du shoujo et je rappelle que le shoujo notamment horrifique c'était pas non plus le genre le plus reconnu c'était pas ça qui te donnait accès à toutes les portes et là du coup je pense qu'il avait une opportunité de pouvoir répondre à ça il s'est dit j'y vais je le fais et ça a l'air incroyable moi franchement je l'achète direct ça sort j'achète direct je réfléchis même pas l'ambiance elle a l'air assez fou j'adore l'esthétique très rétro qu'il y a dedans je vais passer un peu plus loin voilà ta maman c'est pas classe quand même c'est méga classe donc l'ambiance a l'air folle qui a envie de lire Ultraman comment ça Wariba non merci c'est pour l'épisode je suis sûr que tu vas adorer je continue pas plus sur Ultraman mais vous avez vous avez l'idée de qu'est ce que c'est alors donc voilà on a vu ce petit Ultraman donc c'est parfait et là on continue et si on regarde un petit peu dans sa carrière on passe en 1967 et en 1967 Humez a 31 ans donc à la fin 67 ici là on le voit ici il attaque une série pendant 2 ans qui s'appelle Cat Iceboy donc le garçon aux yeux de chat qui va être dessiné en 3 étapes là c'est les 2 premières donc dans Shonen Gao et Shonen King je vais revenir un petit peu dessus et qui ont été compilés même la dernière partie un petit peu plus tard le donc comme je disais donc c'était publié donc de 67 à 68 dans Shonen Gao puis dans Shonen King alors voilà donc Shonen King qui est un magazine alors j'avais pris la fiche non c'est pas ici j'avais pris la fiche japonaise voilà Shonen King qui était donc un magazine qui existe depuis 1963 à 68 par l'éditeur Shonen Gachoa voilà donc c'est tout et après il reviendra même un peu plus tard en 1976 je vous le montre rapidement mais en fait il va revenir rapidement pour ça et on en reparlera à ce moment là donc j'ai lu 4 Ice Boys puisqu'en fait on le trouve alors je n'ai pas acheté la version anglaise parce que je sais qu'elle va arriver en français dans quelques temps donc j'ai fait donc je les ai trouvé sur un endroit magique qui s'appelle internet si vous ne connaissez pas je vous invite à aller un jour sur internet et donc je vais pouvoir vous chroniquer ça puisque j'ai tout lu et même la petite fin là les histoires supplémentaires de 76 c'est ici donc là on arrive sur ça c'est la version du coup qui est sorti chez Viz Media en version digitale alors comme je disais 4 Ice Boys a été dessiné entre 67 et 69 et on peut le trouver donc officiellement en anglais mais ça arrivera chez le lézard noir il y a un changement qui est important pour l'auteur parce que c'est sa deuxième histoire feuilletonnante après Ultraman j'ai pas précisé effectivement on avait des histoires qui finalement étaient assez courtes même si elles ont été un peu feuilletonnantes et compagnie mais là on a quelque chose qui qui va être hebdomadaire en fait c'est ça qui va changer donc on suit l'histoire d'un jeune garçon aux yeux de chat qui est un yokai et on apprend qu'il a été rejeté par les siens parce qu'il ressemblait trop aux humains mais ce problème c'est qu'il était il était trop comment dire il est trop yokai pour vivre avec les humains et trop humain pour vivre avec les yokai en fait c'est pas vraiment un leak puisque comme il fait partie de la collection je vous montre je fais une petite pause là dessus il fait partie de la collection perfecte voilà ici on les a là il fait partie de la collection perfecte vous le voyez ici en fait il sortira chez le lézard noir mais à l'époque quand Angoulême ont discuté avec Stéphane du lézard noir il savait pas dans quel ordre les sortir s'il sortait d'abord donc les mains de dieu, du diable ou s'il sortait d'abord Hyde Boys ou Makoto il savait pas vraiment dans quelle heure ça sortait mais c'est prévu à son catalogue par contre il n'y a pas de date là dessus mais ça sortira ça c'est confirmé de ce côté là donc pour revenir à ça donc voilà c'est un il est rejeté des deux côtés et il vit tout seul dans le grenier des gens et il observe les gens et on va suivre un petit peu ses aventures alors au début de la série il va rester très très observateur il n'interviendra vraiment qu'à quelques moments précis de l'histoire et il va surtout voir des phénomènes paranormaux et horrifiques l'auteur parodie des grandes figures en fait des classiques européens comme ce sort de Frankenstein un peu bizarre des professeurs fous des humains qui sont transformés je vous passe un petit peu les pages pour que vous puissiez voir la suite hop là on va remettre double page proprement donc des humains va transformer derrière et même la mise en place un peu de folklore local avec beaucoup de yokai à un moment vous voyez là on voit les yokai de ce côté là donc là il applique un petit peu les recettes connues et qu'il a pu expérimenter dans le shoujo mais sans vouloir être aussi terrifiant que ce qu'il a pu faire dans le shoujo il a plus apporté une ambiance horrifique mais ces histoires je pense qu'elle pouvait faire peur à l'époque mais j'ai plus l'impression qu'il joue avec la curiosité que la peur on peut je pense qu'on peut aussi imputer ça au magazine c'est à dire que là il parle à un magazine pour ados enfin pour jeune garçon et je pense qu'il devait se dire bon peut-être que j'ai besoin enfin il faut que j'aille étape par étape pour voir jusqu'où je peux aller et donc c'est pour ça qu'on ne va pas aussi loin que dans le magazine shoujo où il avait un peu carte blanche je pense à un moment pour faire des trucs donc il va plus proposer de l'action que de l'horreur pure pour tester un peu son public en le lisant honnêtement et d'ailleurs c'est mentionné à la fin mais c'est vraiment l'impression que j'avais eu avant de lire ce texte c'est que j'avais un peu l'impression de voir une sorte de Kitaro le repoussant de Mizuki mais version Humez c'est à dire un monstre qui va aider les humains même s'il est rejeté un peu de partout et d'ailleurs dans le manga la pose face je vais passer un peu dans la pose face le manga mentionne justement cet état de fait et j'ai fait mon ressenti n'était pas mauvais en fait alors toutefois ça n'a rien à voir avec Kitaro mais il y avait un peu ce côté là c'est une version qui est quand même beaucoup moins gentille que Kitaro avec beaucoup plus d'horreur, de gore il n'y a pas beaucoup et j'ai marqué avec assez peu d'amour aussi je ne m'en rappelle plus pourquoi j'ai marqué ça mais la comparaison vraiment s'arrête là c'est plus le côté monstre monstre qui revient alors le début de l'histoire elle est assez classique Humez il raconte une histoire justement avec des personnages comme il a l'habitude de faire avec des histoires courtes mais comme je le disais le personnage au début est très très en retrait c'est à dire que le le petit garçon finalement il intervient très peu dans les histoires et j'avoue que il commente plus qu'il agit il est plus témoin des événements du coup le début de l'oeuvre ça manque un petit peu d'intérêt disons que les histoires ont un petit peu vieilli aujourd'hui et ce qu'il propose c'est déjà vu surtout aujourd'hui en fait donc ça ne va pas que vous créez la surprise alors peut-être qu'à l'époque c'était moins le cas mais en tout cas aujourd'hui il y a ça et dans la manière de raconter aussi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de similitudes avec Orochi qui dessinera un petit peu plus tard du moins au début en tout cas du manga voilà donc je passe voilà là par exemple toute une tripotée de yokai est super belle cette planche je vous la laisse un petit peu l'admirer alors rapidement surtout c'est que là où ça va devenir plus intéressant et c'est là typiquement ça commence oui je suis à la page je sais plus combien là 200 peut-être en fait le passé du personnage va être évoqué et les histoires suivantes vont prendre beaucoup plus d'envergure et le garçon chat justement aux yeux de chat il va agir sur les événements là il y a quand même un petit switch qui se fait et ce qui change drastiquement l'intérêt des histoires le ton horrifique il prend beaucoup plus le dessus et j'ai beaucoup plus apprécié la suite la suite du récit et justement cette montée dans l'horreur qui est beaucoup plus intéressante et bienvenue pour après c'est vrai que le début j'étais là en mode bon ok c'est bien tu observes mais au final c'est juste une histoire quoi alors le manga il faut savoir qu'il propose pas réellement de fin car il n'y a pas d'objectif dedans comme il observe les gens et il balade au fur et à mesure des rencontres ça c'était un ressort scénaristique un peu facile pour pouvoir faire des histoires un peu à l'infini du coup ça manquait un petit peu de but à atteindre mais au final voilà le manga il va quand même proposer plusieurs histoires qui sont découpées en chapitres dont certaines qui étaient très prenantes moi il y en a certaines je me suis bien enfin j'ai pris beaucoup de plaisir à les lire et on voit que l'auteur se lâche petit à petit en fait sur le sur ces titres on voit qu'il commence à voir que le public masculin est réceptif qu'il peut aller plus loin et il va monter justement dans l'horreur donc le manga au final il est intéressant mais je pense qu'il s'adresse quand même à un public qui est fan de humez je pense pas que c'est la porte d'entrée pour découvrir humez et surtout s'il n'y a pas de texte de comment dire de texte qui resitue un petit peu l'oeuvre à son époque j'ai peur que que justement ce soit un peu pris au premier degré avec la lecture d'aujourd'hui et vous pourriez vous dire bon ok mais les histoires ont été un peu déjà vues et il faut aussi le remettre dans son contexte donc ça reste un bon titre pour les fans du maître je pense qu'ils se régaleront à le lire pour quelqu'un qui veut le découvrir je pense qu'il y a d'autres titres qui pourront leur donner plus envie voilà pour voilà pour le garçon aux yeux de chat je sais plus qui le demandait tout à l'heure mais ça y est donc ça reste un manga qui est dans la lignée de Sia dans les magazines et on voit qu'il change au fur et à mesure qui s'améliore enfin qui s'améliore qui va plus loin au fur et à mesure voilà pour ça alors merci Dorold merci Dorold pour ça c'est très très gentil de ta part merci pour ton petit message moi j'ai des petits messages personnalisés en plus sur mon tableau de bord voilà je sais pas si vous vous l'avez mais moi je l'ai en tout cas voilà pourquoi je prononce humez parce que je prends l'habitude de dire humez au lieu de humez ou tout simplement et comme tu peux l'écrire en fait humez se dit tu peux l'écrire avec deux z c'est lui même le le marque comme ça donc du coup le dire humez après peut-être la prononciation n'est pas bonne mais en tout cas tu peux quoi donc mais lui il écrit avec deux z donc casio humezu ou humez ou même casio humez même des fois dans certains mangas il écrit kaz donc k a z z avec son casque la makoto tian on le voit comme ça avec marqué kaz avec son sens de bonnet donc voilà c'est pour ça je dis ça après c'est notre prononciation dites le moi je me corrigerai alors on arrive en 1968 on est toujours dans cette période on continue et il va déménager à Mejiro alors il va pas très loin en vérité voilà vous voyez il était il était là enfin il était là ah pardon voilà il était là et en fait il va déménager 3 km plus loin ici à Mejiro il souffre le problème d'une grosse surcharge de travail comme je l'avais mentionné pour rappel quand il fait voilà quand il est ici là on est on est on est dans ces années là il souffre d'une grosse qualité d'une grosse surcharge de travail et il travaille seul surtout et il cumule public 3 publications hebdomadaires 3 publications mensuelles à 21 je me suis pas trompé j'ai mis j'ai mis 21 ans c'est pas ça à 31 ans pardon hop là je le corrige de suite à 31 ans voilà et en fait le problème c'est qu'il devait rendre c'est ce qu'il dit il devait rendre un épisode complet tous les deux jours et il travaille si dur qu'en fait il vit au jour le jour en se demandant s'il ne sera pas mort de fatigue le lendemain au point que l'en décembre 1968 il doit s'arrêter 3 semaines pour se reposer et ensuite heureusement il va embaucher les assistants pour pouvoir justement se soulager et c'est ce qu'on peut voir dans la chronologie ce que je vous montrais rapidement donc c'est pour ça que la chronologie il faut la prendre comme une idée mais on peut voir que dans les 65, 66, 67 il est extrêmement surchargé de boulot et que là à la fin de l'année 68 là il n'en peut plus quoi entre le rythme hebdomadaire de 4 Ice Boys les histoires qu'il peut publier pour la maison aux insectes, Kyofu, etc. les histoires annexes donc 6 magazines en permanence voilà là il prend 3 semaines pour un mangaka c'est un an de vacances c'est ça quoi donc donc heureusement pour lui il a su lever le pied à un moment mais on va dire qu'il a vraiment il a vraiment attendu le dernier moment donc à la suite de ça il travaillera surtout comme on peut le constater soit sur une seule série enfin très souvent avec une seule série et des histoires courtes si je reprends la suite de ma chronologie vous voyez là il y a encore des séries en cours mais Orochi typiquement c'est une série régulière et ça c'est des histoires courtes c'est pareil pour ici histoire courte une série et vous voyez après il y a de moins en moins de il y a de moins en moins de séries parallèles voilà il a compris la leçon il s'est dit si je veux pas crever sur ma table de dessin ça serait peut-être bien de lever le pied ça suffit déjà en termes de production et puis il a quand même atteint un certain niveau de succès je pense que là il peut il peut se permettre un petit peu de relâcher quoi alors cette même année parce que là c'est vrai que bon humez il y a eu du succès en dessin et compagnie mais il n'a pas eu spécialement de d'adaptation et cette année-là en 68 il y a une adaptation qui sort qui est c'est le snake girl and the silver the silver head witch donc voilà la fille serpent et la sorcière aux cheveux argentés qui est donc une adaptation d'une histoire qu'il a fait donc là je vous montre je vous montre l'affiche magnifique affiche mais je vais surtout vous montrer la bananance parce que la bananance est quand même beaucoup plus sympathique alors elle dure une minute elle n'est pas hyper longue c'est l'occasion pour moi de de boire un petit coup donc voilà donc le donc et là dedans justement il joue il joue une un petit comment s'appelle un petit caméo et le caméo c'est qu'il est chauffeur de taxi alors je n'ai pas cherché le film pour le voir un entier mais voilà il est chauffeur de taxi donc si quelqu'un est motivé moi je suis preneur d'un screenshot et du time code ça serait ça serait parfait voilà en tout cas là le film il semble avoir été bien bien restauré quoi quand on voit ça voilà je vous laisse attendre l'annonce attendant c'est quelle heure ok c'est déjà après il reste quoi ouais ok ok donc on va encore faire un manga puis après je pense qu'on va s'arrêter donc voilà c'est la fin là allez c'est fini parfait annulé on va fermer un peu les fenêtres on va fermer un peu les fenêtres il est un peu trop d'ouvertes alors on continue en 1968 ok mais écoute et franchement si quelqu'un trouve le trouve le caméo moi je prends en 1968 il continue donc si je retourne là dessus il y a encore une petite évolution dans sa carrière c'est à dire que là on l'a vu avec ultraman qui est ici il a touché le shonen magazine avec 4 ice boys il a touché donc le shonen gao et le shonen king ça ce sont des magazines shonen mais avec la maison aux insectes il va aller dans le big comic et aussi play comic et en fait ça ce sont des magazines seinen donc qui va permettre du coup de toucher encore un autre public donc le big comic voilà c'est un magazine qui existe depuis avril 1968 donc et là c'était quoi le premier la maison aux insectes il date de quand je sais plus si elle est date dans le manga le plus vieux là dedans c'est décembre 68 le plus vieux donc voilà donc le magazine a été créé il n'y avait pas si longtemps que ça avant que humez dessine dedans et donc voilà je pense que le fait d'avoir eu du succès dans 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 le reste fait qu'on lui a proposé de travailler pour le big comics il faut savoir que le big comics il a quand même publié des il est toujours en cours et il a quand même publié des oeuvres comme il publie toujours golgo 13 il a publié sabuichi d'ishinomori pas mal de tezuka comme ayako il ou kirito donc il y a quand même des gros titres qui ont été publiés là bas là je vous ai vraiment fait la grosse grosse sélection et il y avait aussi donc il y a une histoire dans la maison aux insectes qui a été publiée dans play comic de dakita shonen qui lui par contre a démarré aussi en 68 mais s'arrêtant en 2014 et il a pu éditer cyborg 009 d'ishinomori et l'autre titre qui me parlait le plus c'était gun frontière de leji matsumoto voilà une oeuvre très féministe donc c'était ça qui a été publié et en fait cette période là on va quand même constater que c'est pour lui un peu le ce passage va marquer la fin la quasi fin je dirais plutôt de sa collaboration avec des magazines shoujo de manière régulière parce qu'il va encore dessiner d'autres histoires notamment baptism qui est publié dans un magazine shoujo on y reviendra plus tard mais toutes ces autres oeuvres en fait ça va être pour du shonen et du seinen et il va il va délaisser entre guillemets justement le son public original pour aller vers d'autres horizons et là ce que je propose c'est pour aujourd'hui de finir sur la maison aux insectes de parler de ça et on continuera la suite la prochaine fois alors la maison aux insectes c'est un regroupement d'histoires voilà on les a ici c'est un regroupement d'histoires donc dessiné entre 68 et 73 et toutes ces histoires donc voilà on était dessiné dans le big comics sauf une dans le play comic qui est je sais plus laquelle voilà qui est la tête donc pour la première fois humez s'attaque un public de jeunes adultes car ce sont deux magazines seinen comme je vous disais avant de faire avant de faire d'autres titres comme Lara ou je suis shingo dans ce même magazine en 82 donc là nous avons sept histoires qui sont très différentes mais plusieurs points sont notables déjà humez il dessine pas des enfants comme vous pouvez voir il dessine des adultes et là c'est important parce que ça va être des ça va être donc des histoires de couple des adultères ça va être des histoires de fidélité d'amour sans faille entre guillemets voire un amour éternel des amourettes d'été et il va proposer pour ça un dessin qui est beaucoup plus adulte dans sa représentation de la des personnages et des situations mais aussi des sujets qui vont être exposés tout le long de la tout le long du récit alors chaque histoire incorpore du fantastique comme des hallucinations des personnages des rêves éveillés ça peut être des projections aussi dans l'avenir typiquement le genre de case très noir très noirci par ça avec des visages horrifiques donc voilà donc il va justement il va essayer avec ses rêves éveillés ses projections dans l'avenir il va s'amuser justement à tromper le sens du lecteur à tromper afin de retourner la situation et de voir justement l'histoire sous un angle que l'on n'avait pas vu au début donc ça c'est ça qu'il va faire donc au début on se dit voilà c'est lui le méchant ou c'est lui le truc et en fait on se rend compte que c'est peut-être le contraire et avec des événements qui n'ont pas été dits donc pour vous donner un peu un aperçu des histoires parce que c'est compliqué de faire vraiment une analyse de one shot comme ça derrière je vais plutôt vous résumer en une ligne un petit peu les histoires qui sont à l'intérieur donc ça va pas vous spoiler c'est vraiment le résumé très rapide mais le premier c'est par exemple une femme qui est devenue un insecte et son mari qui est totalement désemparé de la situation et en fait là l'auteur va s'amuser autour d'un peu les points de vue de situation il y en a un où c'est malgré la je passe je crois que c'est ça ouais hop voilà malgré la fidélité solide de ce couple un jour la femme trompe son mari on tombe dessus et en fait se fait surprendre par une petite fille et à partir de là va culpabiliser jusqu'à la fin de sa vie et on va suivre justement tout ce récit il y a un homme qui va être bousculé non pardon qui va être accusé de meurtre et verra en fait toute sa vie en trois heures en fait le temps qu'une bougie fonde en fait par exemple on a la suite c'est un couple qui doute justement de son amour ce sera éternel ils ont un accident et en fait ils prennent soin de l'un de l'autre dans le coma donc je ne vous dis pas plus une femme qui rêve d'être chanteuse au point de prendre l'apparence d'une autre ça me rappelle un peu le pitch de Perfect Blue l'avant-dernière histoire c'est une femme d'un couple arrangé qui rejette son mari il finira par la tuer et culpabilise en s'imaginant que la tête de sa femme réapparaît de partout en fait donc il a totalement des hallucinations et là le rêve le rêve de l'été c'est une femme en fait ses amourettes d'été et en fait elle va voir ses deux avenirs avec les deux garçons qui la draguent sur la plage est-ce que ses deux avenirs seront heureux ou pas donc voilà c'est un peu l'idée personnellement je trouve que c'est un très bon recueil du fait que les histoires sont à la fois plus mature mais aussi quand on connaît l'auteur on retrouve ses ressorts scénaristiques on peut entrevoir la fin par moment mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et effectivement comme tu dis Matou il y a le côté horreur humaine qui ressort qui ressort dedans à chaque fois c'est des couples enfin c'est des histoires de couples comme je le disais et à chaque fois il y a des regrets il y a des choses à culpabiliser il y a des choses qui font en je sais pas comment dire beaucoup de noirceur en fait justement dans leurs actions beaucoup d'égoïsme et très souvent on se dit oui bah en fait là c'est l'huile le gentil l'hôte le méchant et en fait on se rend compte que les deux sont personne n'est blanc personne n'est tout blanc dans l'histoire et donc c'est franchement j'ai beaucoup aimé ce recueil je sais pas si c'est lui qui est sorti en premier ou si c'était l'autre chez les armoires mais celui-ci voilà ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir du humez assez assez facilement si vous devez en lire que je pense que c'est c'est pas mal celui-ci je pourrais le recommander pour les histoires courtes à le découvrir pour les histoires courtes en plus comme il est un trait un petit peu plus adulte mais je trouve que c'est un peu plus agréable à lire que des fois lire des enfants qui peuvent un peu surprendre ou du moins on peut ne pas se représenter au travers des enfants voilà pour ça pour aujourd'hui puisqu'après on va continuer là-dedans si je reprends mon écran la maison aux insectes je ne l'ai pas découpée j'aurais dû presque dans ma fresque mais je l'ai représentée comme une grande ligne mais en réalité ce sont des petits chapitres qui dessinent régulièrement mais j'ai préféré faire une grande ligne c'était plus simple pour moi là on va s'arrêter en 1969 donc ici on parlera de Doroshi la prochaine fois donc à partir de là et on pourra continuer sur l'école emportée baptism et tout ce qu'on connaît aujourd'hui là par rapport à mon fil conducteur pour vous dire on est à on est à 40 000 caractères sur sur combien là sur 118 voilà donc je pense qu'il faudra on va arranger ça je pense qu'il y aura une troisième soirée on verra avec Shingo pour essayer de tout cumuler ensemble donc on a fait un peu plus on a fait ça fait combien à temps si je vérifie ça fait quoi j'ai dit 46 je crois ouais ça fait 38% on n'est pas tout à fait à la moitié sachant que il y a des bonus il y a des machins où là j'ai même pas d'écriture donc ouais je pense qu'on a un tiers on a un tiers du truc voilà pour cette première soirée vous savez là je peux pas finir à pas d'heure maintenant parce que là je me lève tôt le matin et le réveil après est assez difficile donc là dessus j'espère que cette première session vous a plu on a pu voir son enfance on a pu voir son début de carrière on a pu voir son déclic avec l'horreur on est en plein dans sa transformation pour les magazines pour vraiment pour garçons avec les shonen et les seinen et on continue pour l'instant dans sa vie perso vous allez voir il y aura plein de choses qui vont se rajouter au fur et à mesure pour le moment bon il y avait quelques apparitions au cinéma une adaptation en film et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de choses de ce côté là pour et au fur et à mesure on va traiter naturellement chroniquer tous les titres au fur et à mesure comme je l'ai fait là pour la maison aux insectes ou cat eyes boys ou kyofu etc la chronique elle est toujours plus ou moins grosse ça dépend là typiquement la maison aux insectes je pensais que c'était suffisant pour justement vous listez les histoires pour vous donner envie je pense que c'est largement suffisant pour ça pour les prochaines fois donc on va continuer là-dessus parce qu'il y a sept parties on est qu'à la quatrième je crois la moitié de la quatrième à Orochi c'est ça on a on se retrouvera déjà début de mois prochain donc le 6 décembre donc attention je crois que c'est dans trois semaines on est dans un mois à trois semaines pour la capsule manga show comme on peut faire d'habitude avec les lectures enfin les news et trois chroniques et on se retrouvera après dans un mois alors je vais regarder la date pour le prochain humez c'est-à-dire on va se retrouver le 20 ça va être un peu loin mais c'est le 20 décembre pour la suite donc voilà donc on va comme ça reste quand même un sujet c'est bien de l'étaler une fois par mois parce que sinon je pense que tout le monde va saturer au bout d'un moment et c'est pas le but de ça donc là-dessus une fois par mois on va on va faire ça et derrière on comment dire et si on le fait en trois fois ça finira en janvier j'aimerais bien le faire en trois fois tout inclus donc préparez trois soirées comme ça derrière et je pense que pour la partie Shingo si vraiment il faut rester un peu plus ce soir-là je resterai un peu plus pour le faire et je pense que ça sera on va essayer de caler en trois fois en tout cas ça peut être faisable on verra on avancera et s'il faut faire quatre on fera durer le plaisir quatre fois je pense que si vous êtes au rendez-vous et que ça vous a plu autant prendre le temps de faire ça tranquillement au moins après vous serez incollable sur humez s'ils font une expo c'est juste pour aller voir les planches c'est bon je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais j'ai essayé en tout cas d'apporter d'apporter des au moins repérer les thématiques repérer tout ça parce que là je les fais de manière très scolaire et je pense que de tout ça on pourrait ressortir un super truc thématique qui serait très cool à explorer à explorer merci à tous d'être resté aussi longtemps d'être d'avoir été au rendez-vous ce soir et je vous dis à la quinze jours pour la prochaine émission ah oui c'est vrai il y a qu'un miden attends c'est déjà oublié j'ai oublié qu'un miden voilà j'ai failli me faire gronder oh la 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 et après on sera dans un mois pour le prochain humez alors qu'un miden qu'un miden qu'un miden qu'un miden qu'un miden oh la la merci bonne nuit à tous ceux qui étaient là pour humez alors je monte un tout petit peu voilà voilà qu'un miden alors ici heureusement qu'il est là Boris parce que franchement j'avais totalement zappé moi ça y est j'allais au lit on continue ici allez je suis cool une page de plus enfin deux pages de plus et ici voilà pas mal je vous laisserai voir ça en replay et nickel et bien allez c'est parfait je peux vous lancer un petit raid si vous voulez et puis on y va quoi ok allez je lance le raid et je vous dis à bientôt bye bye merci à tous d'être resté si longtemps et d'avoir suivi mais ça m'a fait plaisir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...